Vous connaissez l'église à Paris-Brest ? Oui, l'église à Paris-Brest. Allez voilà ! Allez, il y a l'église ! Voilà ! Shalom Aleichem les Khabarim et les Kharim ! Merci ! Bezrat HaShem ! Bien, bien ! On va étudier ce soir avec l'aide de Dieu, que Dieu nous donne la force, Bezrat HaShem ! Amen ! Pour pouvoir connaître les paroles du Tzadik. Et... Qu'on puisse, Bezrat HaShem, se renforcer, et rentrer dans la Kavana du Tzadik, dans ses paroles, pour qu'on puisse faire teshuva, Bezrat HaShem ! Et pour qu'on puisse aimer un peu plus Dieu, aimer les Khabarim, aimer la Torah, aimer... D'être content dans cette vie, Bebchitout ! C'est ce que Dieu lui demande ! Qu'est-ce qu'il demande ? Il ne veut pas qu'on le sert quand on n'a pas de la Simcha ! Il veut que ça se fasse avec de la Simcha ! Et la Simcha c'est la preuve ! La Simcha c'est le... C'est le tampon ! C'est le tampon de ce que tu fais ! C'est bien ! C'est reçu du Ciel ! Il aime ça ! Et si nous on est Oven et HaShem, et on n'est pas Bezimcha, et bien on perd presque 50% de notre... On perd le tampon ! Alors tu as fait ce que tu as fait, mais tu as perdu le Icar ! Le Icar c'est d'être Bezimcha ! La Simcha c'est la preuve que ce que tu fais, c'est la preuve à HaShem que ce que tu fais, tu le fais avec un coeur parfait, avec un coeur sans rancune, sans problème, sans mauvaise chose ! Bezrat HaShem ! Alors c'est pour cela Bezrat HaShem ce soir, on se réunit tous ensemble ! Pas pour venir entendre un cours, mais pour être ensemble ! Pour se voir, pour voir la figure de chacun ! Pour... Ça nous donne un peu de vitalité ! Et ça c'est important ! Et c'est pas rien ! Pour voir nos amis ! Les vrais amis ! Exactement ! On se prépare ! Et pour qu'on... On se supporte ! On s'aime chacun ! Ben oui ! C'est ça le Hinyan ! Le Hinyan c'est de... Il n'y a pas que moi qui existe ! Quand le Goy il est venu chez Chamay, il est venu chez Chamay, le Goy il lui a dit, apprends moi toute la Torah sur un seul pied ! Alors qu'est-ce qu'il a fait Chamay ? Chamay il a jeté dehors, il lui a donné un coup de pied ! Il lui a dit, qu'est-ce que tu crois que... C'est comme ça que ça marche ? Il est allé chez Hillel ! Apparemment, d'après l'Agmara, on voit que Chamay habitait juste à côté d'Hillel ! Donc c'était... Normalement, on croit que c'était deux villes ! Il va mettre un Hillel, il va habiter un à côté de l'autre ! Il est allé chez Hillel, il a dit, Hillel, apprends moi la Torah sur un seul pied ! Et qu'est-ce qu'il lui a dit ? Il lui a dit, « Ce que t'aimes pas qu'on te fasse, ne fais pas aux autres ! » Ça veut dire quoi ? En fait, il lui a appris quelque chose de très très profond ! Qu'est-ce qu'il lui a appris ? Il lui a appris qu'à part toi, il y a un monde ! Il n'y a pas que toi dans le monde ! Il y a aussi quelqu'un d'autre ! Il y a des autres gens ! Il y a une vie ! Il n'y a pas que toi ! T'es pas le centre du monde ! Il n'y a pas que moi et moi je veux ! Je veux kiffer ! Je veux manger ! Je veux aller aux vacances ! Moi et moi et moi ! Non, non, non ! Ce que t'aimes pas qu'on te fasse à toi, ne le fais pas aux autres ! Il y a aussi des autres ! Ça aussi ! Il faut réfléchir ! Il faut savoir qu'il y a des autres personnes dans le monde ! Et Bezrat HaShem ! Ce soir, on va étudier la Sikha du Sikhot Aran 184 ! Une Sikha du Sikhot Aran qui est très difficile ! Très difficile à comprendre ! Elle n'est pas dure à comprendre du tout ! Mais tu peux la lire ! Simplement ! Et passer à la 185 directement ! Et malheureusement ! Et la semaine dernière ! Comme on devait étudier la Sikha du Sikhot Aran 184 ! Et qu'on ne l'a pas fait ! Pour des raisons spéciales ! On a compris le message ! C'est ça l'essentiel ! Il y a personne qui m'a invité un café ! Ça prend du temps David ! Ça prend du temps ! Moi j'ai compris le message ! Baruch HaShem ! Baruch HaShem ! Baruch HaShem ! C'est ça l'essentiel ! C'est pas vrai ! C'est pas vrai ! Cette semaine t'as fait un écoute ! Il y a beaucoup de gens qui m'ont pas compris ! Je crois pas ! Elle ! Elle ! Elle ! Moi j'ai pas compris ! Mais est-ce que ça va mieux ? C'est ça l'arabe ! Ça va mieux ou pas ? Parce que moi j'ai trouvé un truc ! Tu commences toi là-bas ! C'est ça l'arabe ! Écoutez mes amis ! Si vous voulez qu'on étudie ce soir la Sira du Sira Taran ! Rien que pour que vous puissiez comprendre ! Que si le Yézsara n'a pas voulu qu'on étudie cette Sira la semaine dernière ! Imaginez-vous combien c'est difficile de parler dans cette Sira Bemet ! Parce que quand on va la lire ! Tu comprends pas qu'est-ce qu'il veut exactement ! Tu comprends pas trop le Inyan ! C'est très dur ! Et ça n'existe pas que... Vous savez qu'est-ce qu'on dit dans la Yeshiva ? Dans la Yeshiva on dit Si tu crois qu'en Trachi il explique l'Agmara Si tu crois que ce qu'il a expliqué c'est simple et qu'il aurait pas dû expliquer Donc... C'est que t'as rien compris ! Parce que Rachi... Chaque goutte d'encre qu'il a mis... Il a craché du sang avant ! Donc si tu lis un Rachi... Et tu dis je comprends pas ! Il a rien été Mechadesh là ! Il a juste expliqué Motamo ce qu'il a écrit ! Si tu crois que c'est comme ça t'as pas compris Rachi ! Parce que Rachi... Chaque chose... Je vous ai dit déjà... Rachi chaque chose qu'il explique c'est parce qu'il avait une question avant ! Et en fait ce qu'il explique c'est la réponse à la question qu'il avait ! Alors c'est quoi que tu traduis ce terme en français ? De quoi le Rachi ? C'est quoi la cabana confondre ? C'est quoi il traduit juste le nom en français ? Exactement ! Et bien c'est ça ! Et bien il faut trouver ! Il y a un jour un grand sadique... Que quand il étudiait Shnaï Mikraverha Targoum avec le Rachi tous les vendredis... Il sautait tous les mots qu'il disait en français Rachi ! Tu sais quand Rachi dit des fois... Comme on appelle Bellaaz... Et il écrit un nom en latin ! Alors il disait... Puisque je comprends pas le latin... Pourquoi je vais le lire ? D'accord ? Je n'ai pas... Je n'ai pas... Je n'ai pas... Ouais ! Alors... Alors... Un jour... Un très très grand sadique... Je ne me rappelle plus un élève du Baal Shem Tov... Il est rentré dans la synagogue... Et il a vu comment ce monsieur... Quand il lisait le Shnaï Mikraverha Targoum... Il sautait tous les mots de... De latin que Rachi rapporte... Il lui a dit... Il lui a dit... Il lui a dit... L'essentiel t'as pas lu ! Il dit justement au Rachi... Quand il apporte un nom de latin... Et il dit... Chez Korim Belahaz... Et il y a écrit là-bas... C'est justement là où Rachi fait rentrer... Une quantité de secrets qu'il veut pas... Il peut même pas te l'expliquer en hébreu... Alors il te le dit en latin... Et il y a des Hidushim qu'on peut même pas imaginer... Il y avait un très très grand sadique qui s'appelait... Rabbi Shimshon de Ostropoli... Rabbi Shimshon de Ostropoli... C'était un... C'était un grand... Il était un tout petit peu avant le Baal Shem Tov... Et... Il habitait en Ukraine ou en Pologne... Et un jour le Baal Shem Tov... Il a fait un voyage très long... Pourquoi ? Parce qu'il a dit... Je vois de très loin une colonne de feu... Colonne de feu... Je veux voir c'est quoi cet endroit... Il a pris la calèche... Il a commencé à voyager... Il a voyagé... 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 Et... Il est arrivé jusqu'à la colonne de feu... Quand il est arrivé à la colonne de feu... Il s'arrêtait comme ça... Il regardait... Il regardait... Il regardait... Il est resté très longtemps... Son élève il vient au Baal Shem Tov... Il va dire... Baal Shem Tov... Qu'est-ce que vous regardez ? Il dit... Un jour... Rabbi Shimshan de Oztropoli... Il est venu ici... Et il a pris Mincha... Et depuis qu'il a pris Mincha... Il a créé une colonne de feu... Qu'elle ne veut plus s'étendre... Il était déjà mort il y a très longtemps... Il a dit... Jusqu'à maintenant il y a encore la colonne de feu... Il a juste fait Mincha... Il était dans le chemin... Imaginez-vous... C'était qui Rabbi Shimshan de Oztropoli ? Vous savez c'était qui Rabbi Shimshan de Oztropoli ? Je ne sais pas si vous savez mais... Une lettre... On lit une lettre qui est une grande Ségoula... Vous voyez de quoi je parle ? Pour Pessach... Pour Pessach... Avec des guillematriotes... Etc... Etc... Il a dit... Celui qui l'a lu une fois par an... Il est sûr qu'il va être sauvé de tous problèmes toute l'année... Et on le lit... On le lit... Erev Pessach... Ouais... Erev Pessach... Quelqu'un a dit que tout celui qui était Machpid à la Shoah de lire ça... Il n'est pas mort à la Shoah... Comme ça le Divrechaim il l'a dit... Faut le lire tous les jours en vrai ? Non non... Une fois par an il l'a dit... Il ne faut pas rentrer dans les folies... Pourquoi je vous parle de Rabbi Shimshan d'Ostropoli ? Parce qu'un jour Rabbi Shimshan d'Ostropoli... Ecoutez mes amis... C'est des histoires que... Vous n'allez pas entendre ça à droite à gauche... Un jour Rabbi Shimshan d'Ostropoli a voulu écrire un pirouche... Kabbalah... Sur l'Agmara... Elpi Kabbalah... Il a voulu faire montrer au monde que l'Agmara c'est pas juste... Un taureau qui a encorné une vache... Si elle avait des bébés il paye 3... Si il n'avait pas de bébés... C'est pas juste ça... C'est des secrets dans le ciel... Alors il a voulu faire une explication... De Kabbalah sur tout l'Agmara... Et il l'a fait... Quand il a terminé d'écrire tout le pirouche... Sur l'Agmara Elpi Kabbalah... Il a vu que c'était... Une tonne de livres... Plus de 100 livres il avait écrit... Alors il a dit c'est pas possible... Qui va lire tout ça ? Qui va lire tout ça ? Alors il dit je vais essayer de... Condenser... Alors il a pris ces 100 livres là qu'il avait écrit... Il les a condensés, condensés, condensés... Le plus qu'il pouvait... Il est arrivé à 50 livres... Il a dit 50 livres c'est aussi quand même beaucoup... Il faut que je condense... Il a condensé, 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 condensé... Il est arrivé à 30 livres... Il a dit 30 livres c'est aussi beaucoup... A la fin il a condensé... 7 fois il a condensé... 7 fois il a condensé... Et dès qu'il a condensé après 7 fois... Il a vu que c'est Motamo Rachi... Motamo Rachi... Vous imaginez ? Alors nous on croit que Rachi... Des fois il dit des mots... Rachi chaque mot, chaque lettre, chaque... Chaque chose... C'est des mots dans l'entier... On ne peut pas comprendre ce que c'est... C'est le petit... Pourquoi je vous parle de tout ça ? Parce que si Rabinathan il a écrit dans la Sikha du Sikhot Aran 184... Ce qu'on va étudier ce soir... Si il a écrit... C'est pas que pour qu'on puisse lire et passer directement à la 185... Si Rabinathan il a écrit dans le Sikhot Aran... C'est que ça fait partie... C'est un... C'est un fondement... C'est un pilier... C'est un pilier qu'il faut le prendre... Et il faut le... Alors Bezrat Hashem... On va essayer avec l'aide de Dieu de... On va essayer de... D'expliquer plus ou moins... Le... Avant ça... Avant qu'on lise la Sikha... Je voudrais faire une introduction... Parce que si on a une belle introduction... Une bonne introduction... On pourra comprendre la Sikha du Sikhot Aran... Cette introduction qu'on va étudier ensemble mes amis... C'est pas une introduction comme vous croyez... C'est une introduction qui est une introduction de toute une vie en entière... C'est des Yesodot... Qu'on peut même pas s'imaginer mes amis... C'est vraiment important... C'est vraiment 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 important... Parce que celui qui va comprendre ce qu'on va dire ce soir... Et ben je peux vous dire... Je peux vous garantir... C'est pas moi qui vous garantis ça... C'est la Torah qui vous garantis ça... Que sa vie... Elle sera beaucoup plus pénible... Que les autres... Elle sera comme il faut... Elle sera moins pénible... Elle sera beaucoup plus... C'est l'inverse... Celui qui comprend pas le Khidouche... Sa vie elle est pénible... Sa vie elle est pénible... Et celui qui va comprendre ce qu'on va parler ce soir... Il pourra vivre une vie paisible... Benhmet... Benhmet paisible mes amis... Combien... Combien on demande des fois quand c'est difficile... Des fois c'est trop difficile... T'en peux plus... Tu sais plus... T'as envie de baisser les... T'as envie de baisser les bras... T'es fatigué... T'es fatigué... Comment... Alors comment... C'est toujours un combat... C'est toujours... Toujours... Le combat il est difficile tout le temps... Alors... Le Tzadikim nous apprend que non... Le Tzadikim nous apprend que non... Le Tzadikim nous apprend que... Exactement à l'envers... A l'envers c'est quoi ? C'est que justement... C'est facile... Justement... C'est facile à porter... C'est facile... C'est pas... C'est pas compliqué... Surtout dans notre génération... Que c'est difficile... Tout est difficile dans notre génération... Donc... Il y a... Dans le Khoumash Dwarim mes amis... Vous savez c'est... Moshé Rabbeinou qui a écrit le Khoumash Dwarim... Moussard de Moshé Rabbeinou... Moshé Rabbeinou avant de mourir... Il a écrit un livre... Et c'est quoi le livre qu'il a écrit Moshé Rabbeinou ? C'est le Khoumash Dwarim... Avant de mourir... Il a dit au moins je vais laisser quelque chose au peuple... Je vais pas mourir et je vais partir sans rien... Je vais leur écrire... C'est quoi le fondement... La base... De toute la Torah... De tout ce que c'est HM... Et il a écrit en un mois... Et une semaine... Tout le Khoumash Dwarim... En un mois... En un mois il a écrit tout le Khoumash Dwarim... Dans le Khoumash Dwarim... Il y a là-bas mes amis... Mamash toutes les clés... Pour être un bon juif... Pas besoin plus que ça... Pas besoin plus que ça... Pas besoin... Dans le Khoumash Dwarim... Il y a toutes les clés... Pour être un bon juif... Un bon juif... Et vous allez voir... Il n'y a pas des choses écrites qui sont difficiles... C'est des choses... Qui sont simples... Dans la Parasha Tekev... Mes amis... Il y a écrit une Parasha... Il y a une Parasha... Dans la Parasha Tekev... Il y a une Parasha... Ça s'appelle la Parasha de la Teshuva... Ça s'appelle la Parasha de la Hirachamaim... Il y a une Parasha dans la Torah... Qui s'appelle la Parasha... De la Hirachamaim... Vous savez c'est quoi la Hirachamaim mes amis ? C'est quoi la Hirachamaim ? C'est quoi la crainte de Dieu ? C'est quoi ? C'est avoir peur de Dieu... Il y en a qui disent que Hirachamaim... C'est pas juste crainte du ciel... C'est aussi voir le ciel... Parce que Hirat... C'est un du mot Ra'a... Ro'e... C'est de regarder le ciel... C'est ça la Hirachamaim... C'est un homme qui n'a pas encore désespéré de regarder le ciel... Vous vous rappelez l'histoire... La grande belle histoire... De Rabbeinu Akkadosh... O Rabbeinu Akkadosh... Il avait un élève... Un jour Rabbeinu il était dans un voyage... Il était avec Rabbi Haikel... Et il voyageait, il voyageait... Et un jour Rabbeinu il devait s'arrêter dans le voyage... Pourquoi ? Parce qu'il y avait la maison de son élève... Un autre élève... Alors Rabbeinu il dit à Rabbi Haikel... On va s'arrêter... On va voir notre... Notre ami... Rabbeinu il descend de la calèche... Rabbi Haikel il descend de la calèche... Il rentre dans la maison de son élève... Et là il voit un... Il voit... Un matzah... Qui est vraiment noir dans les yeux... Noir dans les yeux... Toute la maison était cassée... Il n'y avait rien... Pas de rien... Comme si on avait fait un déménagement... Les enfants ils étaient habillés avec des rideaux... La femme aussi est habillée avec un rideau... Elle se couvrait avec des rideaux... Imaginez-vous... Lui il avait des habits complètement... Et les enfants ils étaient assis par terre... Et ils pleuraient... Et lui il était là... Sa femme elle était là... Ils étaient assis par terre... Rabbi Haikel il a vu ça... Il a dit Rabbeinu... Faites quelque chose... Faites quelque chose... Comment on peut laisser quelque chose comme ça ? Rabbeinu il lui dit... Moi j'ai rien à lui donner... Comme ça il lui a dit Rabbeinu... Quoi ? Rabbeinu t'as rien à lui donner ? Ecoutez bien mes amis... Cette histoire c'est pas une histoire... Cette histoire c'est le sot de la vie... Le sot de la vie... Comment Rabbeinu tu dis t'as rien à lui donner ? T'as réellement rien à lui donner ? Rabbeinu il dit... Moi j'ai tout... Mais lui... Pour lui j'ai pas... Pas parce que j'ai pas... Je veux pas lui donner à lui... Mais... Vous savez que Rabbeinu jamais il prend le libre arbitre... Jamais Rabbeinu il disait... Comme ça... Comme ça... Jamais... Rabbeinu il était toujours très souple... Alors il regarde Rabbeinu Haikei... Il lui dit... Par contre si toi tu veux lui donner de la... De la... De l'abondance... De la shefa... Donne lui toi... Moi... Moi je donne pas... C'est lui qui lui a dit... Ca lui a pas pensé... Oui... C'est lui qui lui a dit de... Si tu as quelque chose... Oui... Alors Rabbeinu Haikei... Il dit à Rabbeinu... Rabbeinu... Il lui a demandé... Moi je peux lui faire une parole... Non... Il lui a dit... Par contre toi... Si tu veux... Donne lui... Rabbeinu qui lui a dit... C'est Rabbeinu qui dit à Rabbeinu... Alors maintenant Rabbeinu Haikei... Il a eu très peur... Parce que mes amis... Vous savez on peut pas jouer... C'est l'élève... L'élève il peut pas faire quelque chose... Que son maître il lui dit non... Alors il lui dit... Rabbeinu Haikei... Rabbeinu j'ai peur... Rabbeinu lui dit... Si... N'ai pas peur... Rabbeinu Haikei il dit... Ok... Vous avez de l'eau ? Alors il dit... On a pas d'eau... Alors il dit... Il y a un puits... Au fond de la rue il y a un puits... Rabbeinu Haikei il est parti prendre un seau... Il a rempli de l'eau... Il est rentré dans la maison... Et il a dit... Abondance au nord... Abondance à l'est... Abondance à l'ouest... Abondance au sud... Et il a dit ça y est... Ca c'est l'élève de Rabbeinu hein mes amis... C'est l'élève... C'est pas le maître... Non mais quel élève... Tov... Rabbeinu les a bénis... Rabbeinu il est resté là-bas... Il a mangé quelque chose pour mettre la bracha dans la maison... Non Rabbeinu... Rabbeinu il les a bénis... Shalom Aleichem... Il les a parlé... Rabbeinu Haikei il a fait la chose... Et Rabbeinu il les a juste... Il est resté... Et là comme ça mes amis... Des années sont passées... Et on n'entend plus parler de cet homme là... Des années ils sont passées... Des années... Un jour Rabbeinu... Il habitait à Breslev... Cette maison là elle existe jusqu'à aujourd'hui mes amis... Il y a même des photos de cette maison... Je vais vous la... Vous envoyer Bézratachem... Rabbeinu il avait sa maison... Vous expliquez comment c'est... Il y avait deux... Deux lignes... Deux rangées de maisons... Très longues... Et à la fin des deux rangées de maisons... Il y avait une maison en... En verticale... Rabbeinu il habitait dans cette maison verticale... Et là-bas il y avait la synagogue de Rabbeinu... Et dans ce... Dans ce... Cette rue là c'était le chouk... C'était le... Le marché... Où les gens ils venaient... Ils faisaient du business... Etc... Donc Rabbeinu il avait la vue... Sur tout le... Sur tout le marché... Et toutes les deux lignes de maison... Rabbeinu... Sa maison à lui personnelle... C'était au deuxième étage... Et la synagogue était au premier étage... Donc Rabbeinu il était au deuxième étage... Rabbeinu il était au deuxième étage... Il regarde par la fenêtre... Et qui il voit de loin... En train de faire du business... Avec une charrette de folie... Avec... Qui il voit... Cet homme là... Qui était pauvre... Qu'on ne peut pas expliquer... Trois choses... Quoi ? Il y avait trois choses... Qu'à chaque fois que ça se passait... Il y avait un truc qui se passe quoi ? On pouvait voir... Rabbeinu... Des fois... Qu'il était assis sur sa chaise... Et sur sa figure... Il y avait des centaines de mouches... Et jamais... 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 Rabbeinu faisait comme ça... Jamais... Et il ne bougeait pas... Il ne bougeait pas... Et il disait des fois... C'était des abeilles... Et il piquait... Rabbeinu... Il ne bougeait pas... C'était un minague... Que Rabbeinu... Il avait... Son minague à lui... A Rabbeinu... C'était quoi ? C'est de ne pas les envoyer... Les... C'est une sorte de mortification... Qu'il avait Rabbeinu... Le maîtrise de soi... A la perfection... Mais il disait... Des fois... Tu voyais des centaines de mouches sur lui... Deuxième chose... C'était quoi ? Deuxième chose... C'était... Là où Rabbeinu regardait quelqu'un... Même de très loin... Tout de suite... Tu sentais qu'il te regardait... Tu te retournais pour voir... Pourquoi je vous dis ça ? Parce que Rabbeinu de sa maison... Là où il était au deuxième étage... Il voit de loin... L'élève... Dès qu'il a regardé l'élève... Pas ! Tout de suite... Il a ressenti quelque chose... Il se retourne et qu'il voit... Il voit Rabbeinu qui le regarde... Il a eu une honte... Il a eu une honte... Il a eu une honte... Alors il s'est dit... Bon, je vais faire exprès de ne pas le voir... Mais il m'a vu... Je ne peux pas... Alors il s'est senti obligé d'aller voir Rabbeinu... Mais je suis en plein business... Je suis en plein business... Non... Je ne peux pas... Top ! Il commence à faire un marché comme ça... Et chaque seconde pour lui... C'est une éternité... Il a hyper honte... Jusqu'à qu'il arrive... En bas de la maison... Il frappe en bas de la maison... Personne ne lui ouvre... Maintenant il sait que Rabbeinu il est là... Puisqu'il est au deuxième étage... Il l'entend... Il est là... Alors il frappe à la porte... Il ne veut pas... Il frappe une troisième fois... Une quatrième fois... Jusqu'à qu'il commence à frapper... Rabbeinu... Tifteholi... Rabbeinu... Ouvrez-moi... Ouvrez-moi... Parce qu'il peut... Comment il ne peut pas repartir ? Au début il n'avait pas envie d'aller... Bah oui... Là il frappe... Ouvrez-moi... Ouvrez-moi... Là Rabbeinu il descend... Et il dit... Pour venir chez moi... Il faut beaucoup demander... Ça ne suffit pas... Il faut beaucoup demander... Rabbeinu il dit... Baruch Abba... Rentre chez moi à la maison... Il monte chez lui au premier étage... Et lui il est tout... Tout timidé... Et là Rabbeinu il l'amène dans la... Dans la fenêtre... Et il lui dit... Qu'est-ce que tu vois là ? Il dit... Bah je vois un... Je vois un marché... Avec des gens... Qui font du business... Il lui dit... Tu peux me dire... Qu'est-ce qu'il y aurait dans 100 ans ? Dans ce même endroit... Tout pareil... Qu'est-ce qu'il y aurait dans 100 ans ? Bah il lui dit... Bah... Pareil... Sauf que... Ils seront tous morts... Ce sera des autres personnes... Il dit... T'entends ce que tu es en train de dire ? Vous vous affolez tous... Pour gagner encore un peu... Encore un peu... Mais dans 100 ans... Ils seront tous morts... Tout ça... Sauf cette bourse là... Vous voyez... 100, 200, 400... Là la bourse... On ne s'entend pas dans la bourse... Tout le monde crie... Tout le monde veut acheter... Acheter... Je vends... J'achète... Mais qu'est-ce que tu t'affoles ? Tu vas crever bientôt... C'est ça le plus important ? C'est ça le truc important ? Il lui dit... Vous allez tous mourir... Et le pire de tout... C'est quoi ? C'est que dans 100 ans... Il y aura les mêmes gens... Qui vont croire... Que Bémet... Je vais vivre 1000 ans... Et je vais faire beaucoup d'argent... Et là Rabbeinu le regarde dans les yeux... Il lui dit... Dis-moi... T'as regardé aujourd'hui... Le ciel ? Et là il a eu une honte... Il a eu une honte... Mais comme par hasard... Il y avait qui à la maison ? Rabbi Haïkel... Rabbi Rabbeinu il dit... Haïkel... Viens ici... Regarde ce que tu as fait... Tu te rappelles... Quand on était venu à la maison ? Il n'avait rien... Tu lui as donné de l'abondance ? Regarde ce qu'il est devenu... Et là Rabbi Haïkel... Il a dit... Qu'est-ce que... Pourquoi à chaque fois... Je... J'interviens là où il faut pas ? Pourquoi ? Pourquoi Rabbeinu il a dit... J'ai rien à lui donner ? Parce qu'il savait que... Parce qu'il savait que... Si je lui donne quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il va oublier Hachem... Avant il était... Avant il était proche de Dieu... Il était Bessimcha... Alors c'était difficile... Mais au moins il était... Il faisait... La chose pour laquelle il est venu dans ce monde... Pourquoi il a pas dit à son élève... Ne le faire ? Non... Parce que c'est comme ça Rabbeinu... Comme ça... Un jour... Ecoute bien cette histoire... Non mais il sait qu'il va baisser en émouna... Parce qu'il voit... Ça a donné une leçon... C'est pas comme ça... Rabbeinu c'est... Toujours c'est comme ça Rabbeinu... Je vais te raconter une autre histoire... Rabbeinu... Rabbeinu... Le Rav de Breslev... Qui était... Un des deux témoins du Tikkunaklali... Donc c'est pas Stam... Il vient la dernière année à Ouman... La dernière année de Rosh Hashanah... Et il dit Rabbeinu... J'ai une très grande question... Rabbeinu il dit... Ah bon ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il lui dit... Moi je veux être à Ouman avec vous... Mais... Comme ma communauté est à Breslev... Si je lâche la communauté... Où ils vont aller prier ? Il lui dit... Rabbeinu il lui a dit... Oh... Comme ça... C'est sûr qu'il faut que tu restes à Breslev... Reste à Breslev... T'as toute ta communauté... Il lui dit... C'est plus important... Alors il dit... Ok merci Rabbeinu... Et là il commence à partir... Dès qu'il commence à partir... Rabbeinu il fait... Oh... Qu'est-ce que tu vas nous manquer... Alors il revient... Rabbeinu je fais avec vous Rosh Hashanah... Il dit... Mais non tu peux pas... Et là c'est Rabbeinu qui dit... Mais tu peux pas... Alors il dit... Ok Rabbeinu il repart... Et Rabbeinu il fait... Oh... Qu'est-ce que tu vas nous manquer... Comme ça 4-5 fois... Rabbeinu il peut pas dire... Parce que si il dit... T'as plus de libre arbitre... Rabbeinu il veut que ça soit ton choix à toi... Tu comprends ? C'est ça la beauté de Rabbeinu... C'est que Rabbeinu... C'est pas il te dit... Fais comme ça... Fais comme ça... Non... Tu vas toi-même choisir... Toi-même de devenir un de sadique... Toi-même... C'est ça la plus grande... La grandeur... C'est que c'est que toi-même tu vas le choisir... Ce soir je vais dans la forêt... Faire une bonne et d'autre... Si par exemple Rabbeinu il vient... Il dit ce soir tu vas dans la forêt... Bien sûr tu vas aller... Mais Rabbeinu il te le fera pas... Alors qu'est-ce qu'il va le faire ? Il va te l'écrire dans l'écoutet... Maintenant... Le jour où toi tu vas te réveiller... Tu vas le prendre dans tes mains... Là ça sera à toi 100% ! Donc c'est toi-même qui vas devenir un de sadique... Par tes propres forces... C'est ça encore plus haut... Plus fort... Il y a des rabbins qui veulent tout dire... Tout dire... Comment c'est écrit... Il t'enlève le libre arbitre... Rabbeinu il dit... Moi je laisse le libre arbitre... Moi je veux que de vous-même... Vous allez vous réveiller... Vous allez... Vous allez penser à Shem... Vous allez penser... Pourquoi je suis venu dans ce monde ? Pourquoi Kadosh Barokri m'a fait réveiller ce matin ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pour rien ! Shem il fait pas pour rien des choses... Pourquoi il m'a réveillé ? C'est qu'il a quelque chose... Il me demande quelque chose... Il veut quelque chose de moi... Donc moi aussi je dois me poser cette question... Et ainsi de suite... Dans la parasha de la Teshuvah... Dans le Khumash... Dvarim mes amis... Vous connaissez la parasha Teshuvah ? Vous avez déjà entendu la parasha de la Teshuvah ? Là-bas Moshe Rabbeinu il nous explique... Alors non... Dans le Khumash... Je parle dans le Khumash... Chazak... Ça c'est dans l'Écoutez-moi Rabbeinu... Alors là Rabbeinu qu'est-ce qu'il dit ? Écoutez mes amis... Ben Maître c'est très très important... Écoutez les mots... Hein ? Il faut venir le dimanche à... Le lundi à... Bekitsou mes amis... Alors écoutez... Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a écrit dans la Torah comme ça... Je vais vous le lire en hébreu... Essayez d'entendre chaque mot... D'accord mes amis ? Parce que c'est important... Ve'ata Yisrael... Ma'adonai Elohecha sho'el me'imach... Ki'im le'ira et Adonai Elohecha... La'lechet becholdrachav... Ou le'ahava'oto... Ve'lahavodoto... Vous savez ce qu'il y a écrit là ? Et maintenant Israël... Qu'est-ce que Dieu il vous demande ? Il vous demande quoi ? De grimper le Everest ? De faire l'Himalaya ? C'est quoi qu'il vous demande ? Ma'achem Eloha sho'el me'imach... Qu'est-ce que Dieu il te demande ? Ki'im le'ira... Juste d'avoir crainte... Juste de marcher dans son chemin... Et juste de l'aimer... C'est tout ! C'est tout ce qu'il te demande... Aime-moi... Et crainte de moi... C'est tout ! C'est tout ! C'est tout ! Maintenant mes amis... Ça... Tout le monde le lit... Tout le monde le lit... Tout le monde connaît cette paracha... Tout le monde sait ce qu'il y a écrit dedans... Et on reste... Des ânes battues... Battées... Et malheureusement mes amis... Malheureusement... Il n'y a pas d'effet sur nous... Pourquoi il n'y a pas d'effet ? Parce qu'on ne comprend pas ce qu'il y a écrit réellement là... Rabbi Nathan il pose la question... Qu'est-ce qu'il y a écrit là ? D'abord j'ai une première question... Il dit Rabbi Nathan... Ça veut dire quoi ? Ata Israël... Et maintenant juif... C'est quoi maintenant ? Ata... Ata... Avec un Aïn... Ça veut dire... Maintenant... Et toi Israël ? Non... Pas toi... Ata avec un Aïn... Avec un Aleph c'est toi... Ata... Mais Ata avec un Aïn... Ça veut dire... Maintenant... Israël c'est Colam... Donc ça veut dire quoi ? Et maintenant... Tout le peuple juif... C'est quoi maintenant ? Pas après ? Pas avant ? Il aurait pu dire juste... Israël... Qu'est-ce que Dieu te demande ? Que tu as reçu la Torah et tout ça... Alors pourquoi il le dit... C'est pas au premier Dvarim ? Choumash Dvarim... Au tout début... Pourquoi pas après ? Pourquoi pas avant ? C'est... C'est... C'est en plein milieu du choumash ! Je veux savoir ce qu'il y avait avant alors... Non... Il y a pas... C'est... C'est un mot qui est... En plus il dit Rabbi Nathan... C'est un mot que... Ce mot-là... On n'est pas obligé d'avoir ce mot-là... Ça veut dire quoi ? Et maintenant Israël ? C'est-à-dire quoi et maintenant ? Et quoi ? Et avant non ? Et après non ? Que maintenant ? Pourquoi il a écrit Vata ? Et où il va... Il sait qu'il va mourir ? Alors il ne peut plus les... Il ne peut plus les mener... Deuxième question qu'il pose... Il leur dit qu'il pouvait quoi faire ? Deuxième question qu'il pose Rabbi Nathan... C'est quoi qu'il pose comme question Rabbi Nathan ? Il dit... Là-bas il a écrit comment ? Qu'est-ce qu'il y a écrit ? Qu'est-ce qu'il y a écrit ? Qui im leira ? Et maintenant Israël ? Qu'est-ce que Dieu vous demande ? Que ? De le craindre. La Gemara pose la question... Que ? Que ? C'est très dur de le craindre ! Tu as fait ça comme si c'est quelque chose de tout petit ? Naron ? Vrai ou faux ? Alors ? Pourquoi il y a écrit qui im ? T'entends Jérémy ? Mes amis celui qui croit que c'est un compliqué il va tout perdre... Alors il faut que vous comprenez... Non mais au début tu as dit que la Hira Tchamaïm c'est peut-être aussi de regarder le ciel... Ouais... D'accord... C'est quoi de la Hira Tchamaïm ? C'est quoi de la Hira Tchamaïm ? C'est de sentir que Dieu est avec toi tout le temps... C'est ça Hira Tchamaïm... Hira Tchamaïm c'est de vivre Dieu... Mamache ! Mamache ! Quand tu marches, quand tu manges, quand tu es au bureau... Quand tu es chez toi à la maison en slip... Il y a Hachem Hidbarar qui est là... Qui te regarde... Il est là, il est toujours avec toi... Ça ça s'appelle la Hira Tchamaïm... Donc qu'est-ce qui se passe ? Si tu as envie de faire quelque chose qui est interdit... Tout de suite amenez Hachem il est juste là... Est-ce que devant mon copain j'aurais fait ça ? J'aurais pas fait ça... Ça s'appelle la Hira Tchamaïm... C'est ça de la Hira Tchamaïm... La Hira Tchamaïm il faut qu'on en a dans le lit... Dans les toilettes... Quand on monte partout... Parce que Dieu il est partout... Donc on doit voir Dieu... Donc ça c'est très difficile apparemment... C'est difficile... C'est dur d'avoir la Hira Tchamaïm... Alors pourquoi la Torah elle dit comme si que c'est rien du tout... Qui im leira... Que que vous craignez... Quoi Hachem... C'est petit d'avoir la Hira Tchamaïm... Mais non... C'est la racine de tout... De la Hira qui va tout sort... Non mais pourquoi qui im leira... Pourquoi qui im leira... Qui im ça veut dire c'est que la Hira... Non mais c'est très difficile... C'est pas... C'est écrit comme si que c'est à la poignée de la main... Non mais c'est écrit ici comme si que c'est à la poignée de main... C'est pas à la poignée de main... C'est pas ce qu'il y a à avoir... Alors c'est très dur... Est-ce que la crainte de Dieu c'est quelque chose de petit ? C'est énorme ! Alors la Gmara elle dit un Khidouche... Qu'est-ce qu'elle dit la Gmara comme Khidouche ? Il dit la Gmara que en fait ça c'est qui qui a dit à qui ? C'est pas Moshe au peuple juif... C'est Hachem à Moshe... Et pour Moshe... La Hira c'est quelque chose de petit... C'est pour ça qu'il y a écrit qui im... Comme ça elle dit la Gmara... Rabi Nathan il rapporte la Gmara... Oui mais attends... C'est que le commencement de l'explication... Ça c'est le Pshat... Maintenant Rabi Nathan il rapporte cette Gmara... Et il dit même cette Gmara je la comprends pas... Pourquoi ? Parce qu'il y a pas écrit ici... Vaidaber Hachem et Moshe les morts... Il y a juste écrit Veata... Israël ! Il y a écrit Israël ! Il y a pas écrit Vaidaber Hachem et Moshe les morts... Comment la Gmara elle dit que Hachem il parle à Moshe ? Donc la question elle est encore là... Il dit Rabi Nathan... Donc moi je comprends pas... Ni la Torah ni la Gmara... Je la comprends pas... Si pour Moshe c'est petit... Parce que pour Moshe aussi c'est facile... Ça on veut aussi là... Dans le Pshat... Dans le Pshat non... Moshe Rabenu c'est Moshe Rabenu... Le peuple juif c'est pas... Non mais lui... En tant que Moshe pour lui c'est facile... Alors ? Je pense que pour les autres aussi c'est pas... Non non non... Je crois pas... Moshe Rabenu c'était un patron de savoir... Surtout lui qu'il en a souffert du peuple juif... Et qu'il a vu euh... Alors écoutez mes amis... Écoutez... Écoutez mes amis... Là... De là on apprend quelque chose de très important... C'est quoi ? C'est que déjà... Pour Moshe Rabenu... La hira de Shamaim... C'est quelque chose qui est facile à avoir... Nahon... D'après la Gmara... Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi Moshe Rabenu c'est plus facile que moi ? Pourquoi ? Alors vous allez me dire tout de suite... Parce que... Il s'est fatigué... Il a travaillé... Il a servi HM... Voilà... Il est devenu le plus grand sadique de toutes les générations du monde en entier... Qu'il y aurait... Qu'il n'y aura jamais eu... Le plus grand du tous ! Rabbi Nathan il dévoile un ridouche énorme... Rabbi Nathan il dit... C'est connu mes amis... Alors... Écoutez bien... Il dit... Rabbi Nathan... Il y a un problème... Vous savez c'est quoi le problème ? C'est la logique... Le plus grand problème au monde qu'on a aujourd'hui... C'est notre cerveau... Notre cerveau personnel... Pourquoi ? Écoutez mes amis ce qu'il y a écrit... Le Harizal il dit comme ça... Le jour... Ou Adam Harishon... A manger de l'arbre de la connaissance... Tout de suite qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est qui qui sent le goût en premier ? C'est le cerveau... Le premier c'est qui qui sent le goût ? C'est le cerveau... Que le cerveau... Alors il dit Rabenu... Au moment où il a croqué dans le fruit... Ça a été quoi ? La première chose qui a été endommagée ? Il y en a qui vont dire les dents... Les lèvres... La main qu'il a prise... Le Harizal il dit non... La première chose qui a été... Éclatée... C'est que le cerveau... C'est la connaissance... C'est dans le cerveau... Je me suis grave... On dit que c'est... Ava qui lui a mis... C'était du jus de raisin... Il y a plusieurs... Dans l'Agmara il y a plusieurs... Il y a plusieurs... Il y a plusieurs... Il y en a qui disent que c'était un raisin... Il y en a qui disent que c'était une figue... Il y en a qui disent que c'était... Et après elle a dit parce qu'elle voulait... Tu meurs avec... Il dit le Harizal... Qu'est-ce qui s'est passé au moment où Adam Arishan il a mangé de l'arbre de la connaissance ? Il dit depuis cette seconde là... Tous les êtres humains jusqu'à la fin de tous les temps... Ils ont le cerveau... Pagoum... C'est quoi Pagoum ? Endommagé... Ça veut dire quoi ? Il dit le Harizal il explique... On veut savoir... Il dit ça veut dire quoi ? Il dit avant le Harizal... On pouvait atteindre Hachem... Sans étudier la Torah... Pourquoi ? Parce que notre cerveau... A les mêmes capacités... Pour atteindre Hachem... Comme pour comprendre ce monde-ci... Mais maintenant qu'Adam Arishan il a mangé de l'arbre de la connaissance... On a éclaté notre cerveau... Et maintenant on ne peut pas atteindre Hachem... Que en étudiant la Torah... C'est pour cela que la Torah a été existée... Est-ce que vous comprenez jusqu'à maintenant ? Comme ça il dit le Harizal... Rabbi Nathan il nous explique... Que c'est pas juste en étudiant la Torah comme on croit... Que grâce à ça ta tête elle va devenir comme il faut... Il dit pourquoi ? Il dit parce que quand un homme il a un problème dans son cerveau... Automatiquement tout ce qu'il étudie... Il le rend... Problématique comme son cerveau... Alors Rabbi Nathan il dit je comprends pas... Nachon ? Bonne question... Alors il dit Rabbi Nathan alors qu'est-ce qu'on doit faire ? Alors... Si tout ce qu'on étudie on le déforme... Comme c'est écrit dans les Tehillim... Achat Elohim Diber... Shtaym Zushamati... Dieu il dit une chose... J'entends deux choses... On est des vrais problèmes... Alors il dit Rabbi Nathan qu'est-ce qu'on doit faire ? Alors il dit Rabbi Nathan pour ça... Il faudrait revenir... Avant la faute... Et qui c'est qui est devant la faute ? Qui est parti du corps de Adam Marichon avant la faute ? Quand Adam Marichon est venu pour manger l'arbre de la connaissance... Il y a eu cinq âmes... Qui sont venues chez Adam Marichon et qui lui ont dit Adam Marichon ne mange pas ! Ne mange pas ! Pourquoi ? Parce que tous les six cent mille âmes ils étaient dans le corps d'Adam Marichon... Il y en a eu cinq... Qui sont venues et qui ont dit Adam Marichon ne mange pas ! Mais Adam Marichon il a dit si je vais quand même manger... Je veux connaître Dieu... Mais Dieu il t'a dit que non ! Et là ces cinq âmes là qu'est-ce qu'ils ont dit ? Si tu manges... On devra sortir de toi ! Tu seras tout seul ! Adam Marichon il a dit je mange quand même ! Et avant de manger... Cinq âmes sont sorties de son corps ! Moshe Rabenu... Rabbi Shimon de Mariochai... Le Harizal... Le Baal Shem Tov... Et Rabbi Nachman de Breslev... Ces cinq là mes amis... Eux-mêmes... Ces cinq... C'est les seuls... Qu'ils ont dit sur eux-mêmes qu'ils étaient dans le corps d'Adam Marichon... Et qu'ils sont sortis ! C'est que les cinq qu'ils ont dit ça ! Chacun de son côté ! C'est un Khidouj quand même ! Il dit Rabbi Nathan... Donc de là j'apprends... Comment je vais faire pour ne pas endommager mon cerveau ? Puisque mon cerveau il est déjà endommagé ! Donc tout ce que j'étudie... Je le déforme ! Il dit Rabbi Nathan... De là vient... La fameuse parole que Rabenuil a dit... Jetez votre... Cerveau... Pourquoi ? C'est très important le cerveau ! Non le tien... Il est déformé ! Alors qu'est-ce que je vais faire sans cerveau ? Et annule-toi... Aux tzadikim... Qu'ils n'ont pas participé... A la faute de Adam Marichon ! Quand tu t'annules à eux... Comment tu annules ton cerveau ? Comment on annule le cerveau Jérémy ? Quand tu ne prêtes pas importance à ce que tu crois et à ce que tu penses... Quand tu dis ce que je pense et ce que je crois et ce que je comprends... C'est complètement déformé ! C'est déformé ! Alors c'est qui qui n'est pas déformé ? Les tzadikim qu'ils n'ont pas mangé de l'arbre de la connaissance ! De là il vient et il dit Rabbi Nathan... Maintenant je comprends le passouk ! C'est quoi ? Vata Yisrael ma adonai lor hachol mi mar kim le ira ! Écoutez ce khidouj comment il est énorme ! Qui im le ira ! Nous on pose la question c'est quoi qu'on pose comme question ici ? Que la ira ! Mais la ira c'est un grand problème ! Naron c'était ça la question ! Alors il dit Rabbi Nathan... Oui c'est difficile la ira quand t'es tout seul ! Mais quand t'es attaché à Moshe Rabenu pour lui la ira c'est tout petit ! Donc si t'es l'élève de Moshe Rabenu pour toi ça sera facile ! Si t'es l'élève des 5 tzadikim... Si t'es l'élève de Moshe Rabenu, Rabbi Shimon Bar Yochai, le Hariza, le Bal Shemtou et Rabbi Nachman... Pour toi la ira c'est tout petit ! Pourquoi c'est tout petit ? Parce que t'es attaché à un homme que pour lui c'est tout petit ! Pourquoi c'est tout petit ? Parce que lui il était pas là pour la faute de... 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 d'Amarishan ! Tous les tzadikim doivent être utilisés de Moshe Rabenu ! Hein ? Tous les tzadikim pratiquement... Et ils ont tous réussi à ça ! Mais nous on arrive pas ! On parle de nous ! C'est nous les problèmes ! C'est nous ! Là on parle de nous ! C'est que nous on arrive pas à être leurs élèves ! Oh Moshe Rabenu, Rabbi Shimon Bar Yochai ! Tous les tzadikim ils ont réussi ! C'est pour ça qu'eux ils ont eu la ira ! Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait tous les tzadikim les autres ? Ils se sont annulés à ces tzadikim là ! Et ils ont compris que tout l'essentiel c'est juste de s'annuler à eux ! Mais nous, c'est nous les problèmes ! C'est que nous, on croit dans l'argent, on croit dans la manipulation, on croit dans les avocats, dans les juges, dans ça ! On croit dans ce monde ! On croit pas dans Moshe Rabenu ! On croit pas dans Rabbi Shimon ! Ça s'appelle pas croire juste de dire ah oui je crois à Rabbi Shimon ! C'est pas ça ! C'est étudier, être ses élèves, voir qu'est-ce qu'il a dit, c'est quoi des conseils qu'il me donne ! C'est quoi les Hidushim dans la Torah ? C'est ça d'être un élève ! C'est pas juste de dire Rabi Shimon, Rabi Shimon ! C'est pas juste ça ! C'est être vraiment corps et âme ! De connaître ce qu'il a dit, ce qu'il a passé ! Ça nous a été endommagé parce qu'on connaissait combien d'années et de siècles, combien de millenaires on a été dans des pays où... C'est vrai ! C'est vrai ! Exactement ! Mais, mais... A Kadosh Baruch Hu nous a pas laissés tout seuls ! Ils ont envoyé des tzadik pour nous réveiller et nous rappeler ! Est-ce que vous avez compris ce que je viens de vous expliquer mes amis ? Maintenant je vais vous expliquer ça de notre manière à nous ! C'est dur aujourd'hui de faire la Shemirata Britnachon ! On n'arrive pas ! C'est difficile ! Parce qu'on n'est pas attaché Rabi ! On n'arrive pas ! Chasve Shalom ! On tombe ! On garde pas les yeux ! On garde pas la pensée ! On n'arrive pas à faire ! On est pollués ! Comment ça ? On est pollués ! On est endommagés ! On a été... On a fait rentrer des virus pourris ! On a été conçu comme ça ! Alors, on a été conçu... Il y en a qui disent qu'on a été conçu comme ça ! Alors comment ? Tu veux que... Depuis que j'ai été conçu, tu veux que je change quelque chose que moi-même j'ai... On a été conçu comme ça ! Mais... On a été éduqués... Formatés à ça, quoi ! On s'est compris ! Alors maintenant... Alors... Alors... Alors toi, qu'est-ce que tu vas faire ? Alors toi, t'entends des paroles... Oui ! C'est pas à chaque fois qu'une faute, c'est toi, on fait la faute d'Adam Arishan ! Euh... Pas exactement ! Ce qu'il a fait, lui, c'était vraiment très grave ! Nous... Nous... Nous, on tombe ! Malheureusement, c'est grave ! Mais c'est pas comme Adam Arishan ! Adam Arishan, c'était quelque chose de spécial ! Mais moi, ce que je veux vous dire, c'est que quand on parle de la Gdusha et la Tara, tous on dit mais c'est dur ! C'est dur ! Pourquoi Rabbe Nui ? C'est très dur de garder... De garder... D'être propre ! C'est très dur de... De pas... D'être droit ! Dans l'argent ! Dans le mensonge ! Dans les copains ! D'être sincère ! De prier une prière ! C'est dur ! C'est difficile ! C'est difficile d'être comme il faut ! Alors... Alors à chaque fois, on me dit comme ça, on me dit comme ça, on me dit comme ça... Mais moi, j'arrive pas à avancer ! Qu'est-ce qu'il dit, la Gemara ? Elle dit... Mais va-t'aï que c'est très difficile ! Mais va-t'aï que c'est difficile ! C'est difficile quand t'as pas le tzadik ! Mais quand t'as le tzadik, c'est très facile ! La preuve... Miltazoutra taï ! Moshar Abedou, pour lui, la hira, c'était quelque chose de tout petit ! Pourquoi ? Parce que lui, il a pas goûté de la faute d'Adam Arishan ! Un homme qui n'est pas attaché au tzadik ! Pour lui, toute la Torah, elle est difficile ! C'est pour ça qu'ils ont pas faute et après ! Qui ? Ben, l'Ibn Israël ! Parce qu'ils étaient pas attachés à Moshar Abedou ! Ben, la preuve ! A chaque fois, ils venaient, et à chaque fois, ils râlaient ! A chaque fois, ils disaient, tu vas nous tuer ! T'es en train de nous faire tourner en rond dans le désert ! Pendant quarante ans ! Ils étaient pas attachés à Moshar Abedou ! Ils étaient contre Moshar Abedou ! Et quoi qu'on dit que cette génération, on l'appelait comment ? Oui ! Nahon ! Et ben, de là, on apprend que... C'était qui, ces gens qui étaient contre Moshar Abedou ? C'étaient tous des tzadikim ! De là, on apprend que ça se pourrait que des tzadikim, ils sont contre le tzadika émet ! Même chez Rabedou ! Même chez Rabedou, c'est comme ça ! Même chez le chassi des Brestlev, c'est comme ça ! C'est pas tout celui qui croit que c'est un Brestlev et qu'il y a des Tzadik Abedou ! Que lui, il peut faire tout ce qu'il veut ! Mapitom ! C'est un travail ! Il y a un constat qu'il faut remplir tous les jours ! Idbodedou, Tricudim, Simcha, Emouna, Azamra, tous les jours ! Si tu le fais pas, tu comptes pas ! Donc c'est pas une garantie ! La seule garantie, c'est toi qui tu prends en main ! C'est que tu te prends en main en écoutant les conseils de Rabi Nachman, parce que Rabi Nachman, il est venu dans ce monde-ci pour nous rendre qui im lehira et tachem ! Quelque chose de petit et de facile ! Alors tu sais quoi ? Je reçois tout ce que tu viens de dire ! Mais maintenant, comment on le pratique ? Ok, comment ? Ok ! Tout de suite là, maintenant j'ai compris ! Si on est attaché au tzadik, alors ça devient facile ! Ok, par quoi ça commence ? Vas-y, dis-moi tout de suite là ! Maintenant ! Comment je commence ? Comment ça commence ? Comment ça commence ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Il faut que j'appuie ! Alors on revient à la première question ! C'est quoi la première question ? Quelqu'un se rappelle ? C'est quoi le mot ve'ata ? D'accord ? C'est quoi le mot ve'ata ? Pourquoi il y a écrit ici « et maintenant » ? Il dit Rabi Nachman, « Et maintenant je vais vous expliquer c'est quoi l'Aïra Chamaïm ? » Vous savez c'est quoi l'Aïra Chamaïm ? Écoutez bien, 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 ouvrez vos cœurs mes amis ! Il dit Rabi Nachman comme ça ! Comment ça commence ? Toi, dans ta vie, tu dois essayer de faire ce que tu peux ! Tu fais ce que tu peux ! Ce que tu peux ! Fais-le sincèrement ! Tu vas commencer à faire ce que tu peux ! Tu te réveilles le matin, tu vas au mikveh, tu mets les téphilines, tu pries à la synagogue, et dès que tu commences à prier un petit peu, ta tête elle est en train de partir, je sais pas où, en Thaïlande, et tu te dis « Oulala, attends, 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 c'est très grave, j'ai des téphilines sur moi, Oulala ! » Il faut pas, vite, 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 je me remets, je me remets, je me remets dans la prière, et à peine tu dis « Baruchemar, dans un concord, t'es parti je sais pas où, tu es arrivé dans une île, mon frère, que Dieu nous en préserve ! » À Berginam ! Et d'un coup, t'es... Et d'un coup, qu'est-ce qui se passe ? Et d'un coup, t'es là-bas, mais tu peux plus partir là-bas, parce que là-bas, t'as les ailes qui commencent à pousser de tous les côtés, et là, tu te dis « Oulala, oulala, j'ai mes téphes, j'ai mes téphes, Baruchemar, je peux pas, je peux pas ! » Et là, tu essayes de te remettre dans la Tfilah ! Mais là, mon frère, mais t'es... Ça va tellement vite aujourd'hui, la prière, que dès que à peine tu penses, ils sont déjà au Kriachma, et à peine tu te réveilles, ils sont déjà allés nous les Chaberts ! En 5 minutes, tu te retrouves à la fin de la Tfilah, et tu te dis « C'est marrant, ça fait une heure qu'il prie ! Pendant une heure, j'ai pensé à tout sauf à la Tfilah ! » Tu enlèves tes téphes et tu te dis « Qu'est-ce que je suis un naze ? » « Comment c'est possible un truc pareil ? » « J'ai essayé, j'ai tout fait comme il faut, j'ai essayé de me concentrer ! » « Comment c'est possible quelque chose comme ça ? » Là, Rabbi Nachman, il vient et il dit « Je peux te proposer une petite proposition ? » « Toi, tu lui dis « Oui, tout ce qui s'est passé, c'est pas grave, c'est pas grave ! » « Maintenant, lis un télim avec Bekhavana, un seul, un tout petit ! » « Tu peux dire « Shir la maalote et saena yale harim » » « Tu peux le dire ça, mais avec Havana, tu peux le faire ! » « Fais-le ! » « Tov, je prends le « Shir la maalote et saena yale harim » « Et je commence à le faire Bekhavana » « Ça prend une minute trente, je le termine » « Ouais, mais une minute trente, toute la defila, je l'ai pas fait ! » Rabbi Nachman dit « Attends, tu me crois pas ? » « Tu me crois pas ? » « Tu crois que je te fais des tours de magie ? » « Tu crois que je veux te faire plaisir ? » « Si je te donne un conseil, c'est que ce conseil, il te sauve ! » « Tu me crois pas alors ? » « Si tu me crois pas, c'est ton problème. » « Alors c'est quoi ton conseil, Rabbi Nachman ? » « Mon conseil, dit Rabbi Nachman, c'est quoi ? » « C'est que quoi qu'il s'est passé, maintenant commence depuis le début comme si de rien n'était. » « Le conseil de Rabbi Nachman, c'est quoi ? » « C'est « Weharchav ». » « Un jour Rabbi Nachman, il a dit « Weharchav » « Et il a pas continué. » « Et Rabbi Nachman, il a dit « Ça veut dire quoi ? » « Alors il dit Rabbi Nachman, il a dit en indice, « Unhant » « Comme ça il a dit » « Unhant » « Veharchav » « Et il a pas continué. » « Ça veut dire quoi ? » « Rabbi Nachman, il a dit « De là, ça veut nous dire que quoi ? » « Que tout le hymne de Rabbi Nachman, c'est quoi ? » maintenant maintenant renouveau comme si de rien n'était mais il y a deux secondes j'étais dans une discothèque en train de faire des trucs très grave il n'y a pas maintenant maintenant tu es un tzadik amour maintenant tu es le fils de dieu maintenant tu appartiens à Moshe Rabbeinu Avraham Yitzhak et Yaakov maintenant il dit Rabbeinu Akkadosh tout votre vie dépend de quoi si vous ne croyez sur parole ou pas il dit Rabbeinu parce que celui qui vit que dès maintenant je recommence dès le début cet homme là partira de ce monde comme le plus grand des plus grands sadikim il dit Rabbeinu et vous croyez que quoi avec moi vous croyez que moi quand c'était facile quand j'étais jeune il dit Rabbeinu vous voulez savoir combien de fois j'ai dit Varchave quand j'étais jeune il a dit ça se pourrait que des centaines de fois par jour je tombais et je disais comme si de rien n'était maintenant maintenant je commence maintenant maintenant comme si de rien n'était il dit Rabbeinu un homme qui sait pas commencer dès maintenant de faire comme si de rien n'était et de dire dès maintenant je reprends un homme cet homme là il ne pourra jamais avancer dans la vaut d'Atajhem jamais 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 il dit Rabbeinu le problème c'est quoi c'est qu'on fait des conclusions hier j'étais pas comme ça avant hier j'tais pas comme ça ça fait dix ans que j'étais pas comme ça je suis né dans une maison qui était pas comme ça Mais pourquoi tu veux que je change ? Rabbenu, il dit, Archaaaaf ! Maintenant, ça n'existe pas, le passé ! C'est toi qui choisis ton maintenant ! Maintenant, 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 commence ! Mais ça fait des années que je n'ai pas fait ! Ben, commence maintenant ! Le problème, c'est qu'il n'y a pas... Le problème qu'il dit, c'est que je ne suis pas assez pur pour faire... Ça n'existe pas, ça ! Ça n'existe pas, ça ! Pourquoi ? Eh ben, c'est faux ! Pourquoi ? Parce qu'on dit comme ça... Eloha, ineshama, shenata, tabi... T'es oral ! Je suis pur ! Malheur à celui qui dit qu'il n'est pas pur ! Mais il le dit tous les matins dans la prière ! Alors, il faut se dire qu'on est pur ! Alors, qu'est-ce qu'il dit, Rabbenu ? Il dit, Rabbenu, vous voulez savoir quelque chose ? Il dit, Rabbenu, je vous ai donné des clés que personne n'a au monde. Je vous ai donné le Likute Etzot, le Likute Moran, le Sefer Amidot, le Sipur Emasiot... Je vous ai tout donné ! Mais vous savez, tout ça, ça ne vaut pas si vous ne prenez pas la clé essentielle... C'est quoi la clé essentielle ? Archaaf ! Maintenant ! Maintenant, je commence ! Maintenant, un homme, il veut faire tes chouvas. Il a une pensée. D'un coup, il a une pensée dans sa tête. Il dit, purée, j'ai envie de... J'ai envie de faire un truc. J'ai envie de faire... Je veux me sentir proche. Alors, qu'est-ce qu'il va se dire ? Demain, je vais me réveiller tôt. Je vais te donner une baffe. Il n'y a pas demain. Demain, tu auras un nouveau Yed Serrara. Si maintenant, tu veux te réveiller, fais quelque chose maintenant. Quelque chose ! Archaaf ! Archaaf ! Ne dis pas dans deux minutes, dans une heure. Archaaf ! Maintenant ! Réveille-toi maintenant ! Il y a quelqu'un, des fois, il tombe dans des avérotes. Il dit, bon, allez, je suis tombé aujourd'hui. Demain, je vais reprendre dès le début. Non ! Archaaf, maintenant ! Il dit, Rabbeinu, le sod de Archaaf, c'est quoi ? C'est quoi le sod ? Le sod de Archaaf, c'est quoi ? C'est que si réellement tu vis l'instant présent, réellement, le passé et le futur n'existent pas. Il dit, Rabbeinu, c'est quand qu'on peut faire réveiller le passé ? C'est quand ? Quand tu penses à lui. S'imaginer comment c'est grave. Le passé, il est mort, il est déjà passé. Il n'y a plus rien. Comment tu le fais revivre ce passé ? Quand tu y penses à lui, mais arrête de penser à ça ! Alors, qu'est-ce que je dois faire ? Vis maintenant, maintenant ! Maintenant, vis-le ! Maintenant, Archaaf, il n'y a pas ! Il dit, Rabbeinu, quand un homme, il veut prendre sur lui quelque chose, par exemple, d'aller au mikveh tous les matins, qu'est-ce qui se passe tout de suite dans sa tête ? Il voit, demain matin, après demain matin, après demain matin, et il voit comme ça, un mois, un an, il dit, oh là là, c'est lourd, c'est hyper dur ! Il dit, Rabbeinu, nachan, c'est dur ! Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Que demain, que maintenant ! Il n'y a pas demain, il n'y a pas après-demain, il n'y a pas ! Tu vas aller au mikveh maintenant, va ! Va au mikveh maintenant, en plein milieu de la journée, va ! Tu veux aller ? Va ! Va ! C'est pas toi qui te dis, c'est Hachem qui te dit, je vais aller au mikveh ! Quand un homme, il a une volonté de faire quelque chose, alors tu vas dire, ouais, demain ou après-demain, c'est vrai, il faudrait que je me réveille dans ça, mais qu'est-ce que tu es en train de dire ? Réveille-toi, mon frère ! C'est Hachem qui t'a envoyé, il t'a dit dans ton oreille, va au mikveh ! Quand tu as envie d'aller faire ilbo des doutes dans la forêt, tu regardes, il est minuit, après le cours, tu dis, oh, je suis fatigué, j'ai envie de rentrer à la maison, mais j'ai envie quand même de faire ilbo des doutes ! C'est Hachem qui dit, va, mon fils, je t'en supplie, va, parle-moi, parle-moi, va faire ilbo des doutes ! Va dans la forêt, va, va ! Toi, tu dis, bon, peut-être demain, peut-être avec les copains, il n'y a pas, c'est Varchav ! Harchav ! C'est maintenant ! Il dit, Rabbeinu, ça, c'est la clé de toutes les clés ! C'est quoi la clé de toutes les clés ? Qu'à chaque fois que je tombe, je ne dois pas regarder mes chutes ! Je dois regarder quoi ? Maintenant, qu'est-ce que je dois faire ? Maintenant, je commence depuis le début ! Maintenant, comme si c'est tout nouveau ! Aujourd'hui, je suis né ! Vous savez, Rabbein Nathalie, il dit dans Il rapporte un Midrash, et le Midrash, là-bas, il raconte Quand Mashiach, il va venir, il va se dévoiler devant tout le peuple juif Tout le peuple juif, ils vont venir chez le Mashiach pour le frapper Ah oui, vous vous croyez que qu'on va le recevoir avec des tambours et des fanfars ? C'est pas ça, le Midrash, il dit Le Midrash, il dit, on va venir le taper Pourquoi on va venir le taper ? Parce qu'on a trop attendu Comment tu nous as laissé, 2000 ans ? 2000 ans, tu nous as laissé ! Mais t'as pas honte ? T'as pas honte ? C'est maintenant que tu viens ! Tu nous laisses dans des colères qu'on peut même pas s'imaginer On va venir le taper ! Pourquoi ? Parce que chacun, il va raconter ses problèmes qu'il a souffert dans sa vie Et qu'est-ce qu'il dit, le Midrash ? Il dit, le Midrash, le Mashiach, il va dire un seul mot Et ce mot-là va nous calmer tous Il va dire, moi, aujourd'hui, je suis né Je connais rien, il n'y a pas de passé Il dit, le Midrash, quand il va dire ces mots-là On va comprendre qu'en fait, tout ce qui s'est passé, c'était rien du tout Et aujourd'hui, je suis né Aujourd'hui, je suis né Mes amis, si on s'est réveillé ce matin de notre lit On était en mode mort et on s'est réveillé comme vivant Quand tu dormais, t'étais un mort Tu dois te laver les mains parce que t'as l'ange de la mort sur tes ongles T'es compté comme un mort Un homme qui dort dans un lit Où sous le lit, il y a des aliments Les aliments, ils sont interdits à être entamés Pourquoi ? Parce que là où il dort, il y a la tumatmet, il y a l'impureté du mort Tout ce qu'il y a sous le lit, interdit de manger C'est pas des bobards ce que je suis en train de vous dire Quand un homme, il dort, il est mort Et chaque matin, Kadosh Baruch Hu nous réveille de notre mortalité On est tous, tous les matins Tous les matins, donc on est tout neuf Il n'y a pas hier et avant-hier Il n'y a que maintenant la voie d'Hachem Il dit Rabbi Nathan C'est pour cela que, comment ça commence ici ? Il dit Rabbi Nathan Vous voulez savoir quand c'est dur ? La hira, la crainte de Dieu, la hira de Chamayne, c'est dur ? Quand ? Quand tu ne vis pas le Arshav, le Hata Mais quand tu vis le Hata, le maintenant Maintenant d'avoir de la crainte de Dieu, c'est facile Maintenant Ça dépend de toi Ça dépend de toi, c'est toi qu'il crée D'abord Hachem, il n'oublie pas C'est sûr que si tu... Ma mâche Et ça Rabenu, il dit C'est en fonction de comment tu penses, Eric C'est en fonction de comment tu penses Que Hachem il pense Si Bémet tu vis le maintenant Bémet Hachem il vit le maintenant D'où on voit ça ? La preuve, c'est quoi la preuve ? Il faut une preuve D'abord la preuve, c'est Rabenu Oui, d'accord Mais c'est quoi la preuve dans la Torah ? Vous vous rappelez avec Ishmael ? Ishmael Sarah, elle dit à Abraham Abraham, dégage Ishmael Je veux pas, je le supporte pas Abraham il entend sa femme Agar et Ishmael Et Abraham il dit bon Le Kavod, ok, d'accord Et il lui donne de l'argent Il lui donne des trucs, etc Et il les renvoie Il commence à partir Il s'éloigne, il s'éloigne Et là il se retrouve sans boire Sans manger, sans rien Ishmael, il se met par terre Il regarde le ciel Il commence à prier Hachem Hachem, aide-moi, je vais mourir Qu'est-ce qu'il fait Hachem ? Tout de suite il descend Et il aide Tous les anges y viennent Ils disent Hachem Tu aides Ishmael ? Mais regarde dans le futur Qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'ils vont faire Ses enfants au Bnei Israël ? Regarde Qu'est-ce qu'il a dit Hachem ? Hachem Maintenant Comment il est maintenant ? Il est bien ? Je lui donne Vous imaginez c'est quoi Le sot d'Hachem ? C'est ça on l'y arroche Hachem Exactement Exactement Vous comprenez mes amis ? Comment c'est puissant ? Non on comprend pas Alors je vais re-expliquer Non mais bien Bien Ok Alors on va re-expliquer Dans une autre paracha On va passer maintenant Dans l'histoire de Yosef et ses frères Vous êtes prêts ? Bien fait Yosef Il est Méramez à quoi Yosef mes amis ? C'est le symbole C'est le symbolique de quoi Yosef ? Le Yesod C'est quoi le Yesod ? C'est le Brit C'est le Brit Le Brit Yosef A Tzadik Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai C'est quoi un Tzadik ? Man ou Tzadik Man denatar Brit Qui on peut appeler un Tzadik ? Celui qui garde son Brit C'est ça un Tzadik ? C'est la base C'est le commencement Pourquoi ? Parce que la sphira du Brit C'est la sphira qui s'appelle Yesod Et Yesod veut dire en français Fondement Quand tu as le fondement Tu peux construire Quand il n'y a pas le fondement Tu ne peux pas construire Donc un homme il peut être très bien Dans la Torah Dans la Tfilah Dans les Midot Mais quand son Brit Il est sale Tout ce qu'il fait C'est comme si de construire Une grande maison Sur aucun fondement Un jour ça s'écoulera Alors maintenant Yosef A Tzadik C'est le symbole de quoi ? Yesod L'Egypte c'est le symbole de quoi ? Plus que ça Comment on appelle Les Égyptiens dans la Torah ? Comment ? Non Oui les Égyptiens Non l'Egypte en lui-même Ervataret La Torah elle appelle L'Egypte comment ? La nudité De la terre Ça veut dire quoi ? Ça veut dire Si tu prends le monde en entier Et tu le constitues Comme un corps humain L'Egypte C'est l'endroit Où il y a le La nudité D'accord ? Écoutez maintenant ce qu'il dit Rabbi Shimon Barra Écoutez comment c'est grave Qu'est-ce qu'ils ont fait Les frères De Yosef ? Ils ont pris Yosef Et ils l'ont vendu à qui ? Aux Égyptiens Il dit D'abord ils l'ont vendu à eux Après à eux Après à eux Après jusqu'à ce qu'il arrivait en Égypte Mais en fin de compte Il arrivait où ? En Égypte Écoute bien Il dit Rabbi Shimon Barra Si c'est ça Ça voudrait dire Qu'ils ont fait quoi ? Ils ont pris Yosef Qui est le symbole Du Brit Qui est Le Brit Et ils l'ont mis où ? Dans la nudité Ça veut dire Ils ont fait un Zivug Qui est interdit Est-ce que vous avez compris ? Compris ou pas ? Non vous n'avez pas compris Vous n'avez pas compris Je n'ai pas compris Ils ont voulu faire un Zivug De la Nudité L'Égypte C'est la nudité C'est comme Hasbè Shalom C'est comme Le membre de la femme D'accord ? Et Yosef Atsadik C'est C'est le Brit D'accord ? Quand ils ont vendu Yosef Ils ont pris Yosef Et ils l'ont mis où ? En Égypte C'est tout ce qui se passe Rasbè Shalom C'est le plus grand Gamma-Brit Qu'il y a eu au monde Mais lui là-bas Il est devenu roi Attends D'abord le concept Tu t'imagines Comment il est grand le concept ? C'est un truc de malade Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Que les frères de Yosef Ils ont pensé à ça ? Non eux ils ne savaient pas Ils ne savaient pas Yosef c'est le membre de l'homme Ça représente le nom Le Yesod Pourquoi ? C'est le Yesod C'est ça le Yesod C'est lui le Yesod C'est lui Il n'est pas Shomer C'est lui le Yesod Mamash Yesod Yosef on dit Yesod c'est le Tzadik C'est Yosef un Tzadik C'est tout Ce qu'on appelle ça C'est lui C'est lui qui a créé dans le monde La Shmiratabrit La Gdushatabrit Tout 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 C'est ça l'Egypte où on est C'est lui qui a créé Attends pourquoi vous voulez aller trop loin ? Restez là où vous êtes Arshav 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 Bah je sais pas vous voulez entendre la Gdushatabrit Arshav Arshav Ça fume Tof C'est pour cela Maintenant on comprend l'histoire Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire ? Tu comprends pas Il arrive en Egypte Et la première chose qu'on lui propose c'est quoi ? La femme de Potiphar Tombe amoureux de lui Et elle lui demande quoi ? Shihvaimi Couche avec moi Pourquoi couche avec moi ? Quand à peine t'es venu en Egypte ça y est ? Pourquoi ? Parce que comme Youssef c'est le symbole du Brit Kodesh Et l'Egypte c'est le symbole de la Hervat Arrête Tout de suite ça se passe en haut Comme ça se passe en haut Tout de suite ça se passe en bas Youssef a dit qu'au lieu de venir en Egypte et de dire Mes frères me supportent pas Ils m'ont vendu à eux Et eux ils m'ont vendu à eux Et eux ils m'ont vendu à eux J'arrive sauf sauf en Egypte Et quoi qu'il me tombe ? Ça ? Au lieu de râler, de râler, de râler Ils disent attends, attends, attends Si Hachem il m'a envoyé ce lissaïon C'est que Hachem veut m'expliquer ce qui se passe Et en fait ce qui s'est passé c'est quoi ? C'est que mes frères Ils ont fait une faute Qui est irréparable Parce que le symbole de la sainteté Ils l'ont mis où ? Dans le symbole de l'impureté C'est irréparable Pourquoi ? Parce qu'à l'époque Les frères juifs Les frères, les douze tribus C'était comme si c'était tout le âme Israël Donc quand eux ils ont fait ça C'était comme si que tout le âme Israël Ils ont fait cette faute Alors il y a un très grand chidouche Maintenant qu'est-ce qu'il se passe ? Le temps il passe Et Yosef a dit qu'il veut quoi ? Il veut réparer cette faute Maintenant qu'est-ce qu'il fait ici le tzadik ? Je vous pose la question Il savait Yosef ouais Lui Yosef il savait Alors il est parti dans la bataille Mais attends Quand il se passe quelque chose comme ça Quand il se passe quelque chose comme ça La première chose que je demande c'est quoi ? C'est de sortir d'Egypte Pourquoi Yosef il reste en Egypte ? Si Yosef c'est le symbole du Brit Et Mitzrayim c'est le symbole de la Herva Sors de là-bas Première chose à faire Non Il reste Il reste Comment ? D'abord on le met en prison Il souffre Pourquoi il souffre ? Parce que c'est pas son endroit Eux les égyptiens ils sont contents d'attraper une échama comme Yosef Parce que quand ils font rentrer Yosef dans la prison C'est pas juste Yosef en prison C'est la Shmiratabri tout en entière du monde Et l'emprisonner où ? Dans la plus grande débauche du monde Là c'est le combat entre La Touma et la Gdoucha Et là la Touma a pris la Gdoucha Chez elle Enfermée dans une Prison C'est un C'est compliqué C'est un ridouche de folie Mais ils ont été pour récupérer les tutsots Bah non Y'a pas encore des tutsots On est encore tout jeunes Les tutsots après Non 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 Mais là c'est pas ça C'est pas ça Y'a eu aucun juif là-bas pour réparer des tutsots Le quota d'un des jeunes il a fauté Oui mais c'était pas encore ça C'est pas encore ça Les tutsots c'était après C'était quand les juifs ils étaient déjà en Egypte plus tard C'est 4 Alors ? Ça ressemble la semaine dernière Quoi ? Le truc de roi Il barille Il s'est fait Le truc de l'emprisonné Et là mes amis il se passe quoi ? Depuis de tous les profondeurs On découvre Des profondeurs je t'appelle Il fallait qu'il descende dans les profondeurs Yosef Pour appeler à Kadosh Bauchou Et là il a appelé à Kadosh Bauchou Dès qu'il a appelé à Kadosh Bauchou Il est devenu le prince d'Egypte Top ? Maintenant mes amis ouvrez bien vos oreilles Nissing Tu as voulu que je répète ? Alors je répète Écoute bien maintenant Mais lâche-toi hein Pas à Rana Mais non ça dépend de vous Ça dépend Il ne faut pas bailler Il ne faut rien Il faut tout faire Et là il y a toute l'histoire avec les frères Ils viennent pour réclamer du manger Yosef il les voit Il cache la coupe Il envoie Vous vous rappelez de l'histoire ? Il envoie les trucs Il les ramène Les frères ils repartent Ils reviennent Ils en ont marre Et Yosef il dit Garde je prends Binyamin Youda il dit jamais de la vie Je vais combattre Je vais faire comme ça Jusqu'à Que Yosef a tzadik Il n'en peut plus Pourquoi ? Parce qu'il a pitié de ses frères C'est qui Yosef ? C'est le symbole du tzadik C'est le symbole du tzadik Mamash Maintenant regardez comment le tzadik travaille avec nous Et comme ça vous pourrez connaître Qui est un tzadik Qui n'est pas un tzadik Écoutez bien Yosef il voit ses frères Qu'est-ce qu'ils ont fait ses frères ? Et ils l'ont vendu Ça veut dire quoi qu'ils l'ont vendu ? Ça veut dire qu'ils ont fait Ils ont été poghème dans le brit Le plus grand gamme à brit possible N'entend ou pas ? Il a fait Soyez avec moi les frères Maintenant les frères de Yosef Eux avec le temps Ils ont compris la faute qu'ils ont fait Ils ont compris Ils ont compris qu'en vendant Yosef Ils ont été poghème dans le brit Ils ont compris Mais qu'est-ce qu'ils ont compris ? Que d'une avéra pareille On ne peut pas faire tes chouva On ne peut pas On ne peut pas C'est tellement une grande avéra On ne peut pas faire tes chouva On a vendu le tzadik On a vendu notre frère On a été poghème dans le brit On ne peut pas faire tes chouva On ne peut pas faire tes chouva On ne peut pas faire tes chouva Écoutez maintenant la Torah Va yomer Yosef et les chav Yosef dit à ses frères Venez proche de moi Écoutez mes amis chaque parole Les paroles du tzadik Le tzadik il dit ça à nous tous Tout le temps Tous les jours Surtout maintenant Venez vers moi Pas moi je viens vers vous Venez vers moi Et ils se sont rapprochés Et là il dit Je suis Yosef votre frère C'est à dire quoi ? Je suis le tzadik Celui que vous avez vendu en Egypte Ça veut dire quoi ? Si je suis là aujourd'hui C'est à cause de qui ? Vous vous m'avez vendu Mais Venez vers moi Écoutez Et maintenant Soyez pas triste C'est quoi C'est le même C'est le même C'est le même C'est le même Yosef Il dit au nom De Rabi Nachman Ne regardez pas Ce qui s'est passé avant Regardez Maintenant C'est pas grave Vous m'avez vendu C'est pas grave Il n'y a que maintenant Il n'y a que marchave Il n'y a que maintenant Il n'y a pas avant Ça fait rien Et qu'est-ce qu'il leur dit ? Il leur dit Maintenant Je sais que c'est dur de comprendre ça Alors comment vous allez faire Pour comprendre ça ? Alteatz vous Soyez pas tristes Qui est-ce qui est sorti Dans le monde Et qui a dit Mitzvah L'essentiel de tout Dans le monde C'est quoi ? C'est que la simcha Rabi Nachman Nous apprend Que la teshuvah Avec de la joie Avec des frappements des mains Avec des danses Avec de l'amour C'est que ça Qui va faire le Mashiach Nous on croit qu'il faut Il faut se casser la tête Il faut se mortifier Il faut se donner des coups Non On n'a plus la force de ça On n'a plus la force de ça C'est le tzadik lui-même Il dit Veata C'est quoi Veata ? Premier conseil Veata Premier conseil Il dit à ses fils Vous avez fait le plus grand Pgamabrit du monde Le plus grand Pgamabrit du monde Ils ont fait le Pgamabrit Le plus grand au monde Jamais il n'y aurait plus Encore de Pgamabrit Donc imaginez-vous Un homme Hasve Shalom Il a fait des choses très graves Avec des femmes Tout seul Ou alors je sais pas quoi Des choses très graves Très très graves Ou tu te dis Mais moi Mais moi mon frère Je suis hyper loin Le tzadik Il vient il dit Mais t'as pas compris Que pour Moshe Rabbeinu La Hirachameg C'est tout petit T'as pas compris Que pour le tzadik Toutes tes fautes que t'as fait C'est rien du tout Il fait comme ça C'est fini C'est fini Pourquoi ? Parce qu'il y a un conseil C'est quoi le conseil ? Attends Maintenant Dès maintenant Dès maintenant Y'a rien avant Y'a rien Mais pour tenir Halté Hatz vous Faut pas que vous soyez triste Parce que si vous allez faire une tchouva Avec de la tristesse Encore une fois Vous allez plonger Alors c'est quoi la tchouva Que vous devez faire ? La tchouva de Shabbat C'est quoi la tchouva de Shabbat Il dit Rabbi Nathan Quelqu'un il m'a posé la question Comment on fait tchouva Shabbat ? Parce que Rabbi Nathan Il dit Rabbi nous il dit Le hikar de la tchouva C'est Shabbat Shabbat ? Mais Shabbat c'est interdit De faire vidouille Shabbat c'est interdit De pleurer Shabbat Alors comment on fait tchouva Shabbat ? En chantant En chantant En dansant En mangeant bien En frappant des mains C'est ça la tchouva Shabbat C'est la simcha Et c'est qui le Shabbat ? C'est le tchouva Shabbat C'est comment qu'on fait tchouva ? Besimcha Avec la joie C'est comme ça Si tu veux faire tchouva sans le sadique Tu dois faire la tchouva des 6 jours de la semaine C'est quoi la tchouva des 6 jours de la semaine ? Asur Moutard Tchoumoutard 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 Cachère C'est Il y a des règles Il y a des choses Il y a des trucs T'as fait le gammabrit Il faut jeûner 84 djannes Eh oui C'est écrit ça hein mes amis Alors il faut que vous choisissez Ou alors vous choisissez de faire tchouva tout seul Et allez Allez jeûner 84 djannes Pour une seule goutte en vin Une seule Si t'en as sorti 2 Il faut faire 2 fois 84 Si t'en as sorti 3 Il faut en faire 3 fois 84 Vous pouvez faire le compte de combien il faut jeûner L'orizal il a dit hein Ça c'est pas quelque chose qu'on peut enlever C'est ça le tchoum Il n'y a pas d'autre tchoum C'est ça le tchoum Mais il y a un autre tchoum si vous voulez C'est quoi ? C'est la tchouva du tzadik La tchouva de Shabbat C'est quoi la tchouva de Shabbat ? C'est d'être la tchouva comme le tzadik qui veut C'est quoi la première chose ? Atta D'abord Atta D'abord dès maintenant Je regarde pas ce qui s'est passé Et après Alte Atzvu Après Soyez pas triste Alors maintenant qu'est-ce qu'il se passe ? Il continue Surtout ne vous tracassez pas Que c'est vous qui m'ont vendu Ça veut dire quoi ? Parce que nous on va dire Mais Hachem Mais j'ai fait ça Et j'ai fait ça Et j'ai fait ça Et c'est fait L'autre tzadik il dit Mais je sais Je sais tout ce que vous avez fait mieux que vous Mais ne vous dites pas ce que vous avez fait Que ça vous fasse rien Demandez pardon Hachem Et finis Passez à autre chose Sinon vous pourriez pas servir Hachem Pourquoi ? Ce que vous avez pas compris Parce que vous voyez Il dit Yosef Atzadik Que maintenant que vous m'avez vendu en Egypte Je suis devenu le prince Et c'est moi aujourd'hui Qui donne à manger au monde en entier Ce que vous avez pas compris c'est quoi ? C'est que mon travail à moi Il dit Yosef Atzadik C'est de prendre vos fautes Et de rendre de vos fautes une Torah De dévoiler une pitié Et une miséricorde de Dieu Que Dieu il va pouvoir Pardonner cette faute Je vais découvrir combien Dieu il est encore plus grand Je vais faire montrer la pitié de Dieu Combien il est grand Qu'il peut me pardonner malgré tout Donc en fait la faute que vous avez fait Ca a créé Que grâce à ça on découvre la grandeur de Dieu Que malgré ta faute Il quand même il te pardonne Deuxième fois Il dit là Yosef Atzadik Il dit là Il dit maintenant que t'as compris le premier Atta Je vais vous apprendre le deuxième Atta C'est quoi le deuxième Atta ? Vous croyez que c'est vous qui a fauté ? C'est pas vous qui m'a vendu Ah bon c'est pas toi qui m'a vendu ? Mais si c'est nous qu'on t'a vendu Moi j'étais là J'étais en train de Quoi vous allez croire ? C'est moi j'étais là J'étais en train d'être mitvacar Sur trois shekels Quatre shekels Combien je te vends ? C'est moi qui t'a vendu Yosef Yosef il dit c'est pas toi Mais si c'est moi C'est pas toi Alors c'est qui ? Qui a Elohim ? C'est Dieu qui m'a vendu Mais non c'est toi Qu'est-ce qu'il dit là ? Qu'est-ce qu'il dit là ? Qu'est-ce qu'il dit là ? Il dit pas Akol et Tova Il dit toutes les fautes que vous avez fait C'est même pas toi C'est pas toi C'est Hachem Itbarar qui t'a emmené là-bas Ah bon ? Alors quoi alors ? C'est la belle vie Alors c'est quoi mon travail ? Ton travail c'est de croire quoi ? Que malgré tout ce que t'as fait Continue à le servir comme si de rien n'était Tout le travail du Etterara c'est quoi ? C'est de t'enlever la volonté De t'enlever le kiff De t'enlever l'enthousiasme Parce que c'est pas pareil quand un homme Il sort d'une boîte de nuit Et on lui dit Baba tu veux pas étudier une petite heure de Torah ? Tu dis écoute mon frère Tu sais d'où je viens de sortir là ? Tu peux pas t'imaginer ce qui s'est passé Alors laisse tomber Rabenu il dit c'est justement là Véata Attends maintenant commence Comme si de rien n'était il ne regarde pas C'est très facile pour quelqu'un Qui s'est levé Hatsaot Qui l'a fait migver On lui dit viens et tu dis une heure Il dit bien sûr Pourquoi il dit bien sûr ? Parce qu'il a du bagage derrière Mais un mec qui a rien foutu C'est là où Rabenu il vient Il dit tout le nissaïon de cette génération C'est quoi ? C'est qu'on va te faire faire tomber Mais toi tu devras pas regarder sur ça Tu devras continuer comme si de rien n'était C'est pas vous qui m'envoyez C'est là où Yosef a dit qu'il nous dévoile C'est quoi la grandeur ? Et c'est ça mes amis Le message de Rabenu tout le temps Pourquoi il dit Tout ce monde est un pont très étroit Et la règle C'est de ne pas avoir peur Mais attends Rabenu Tu me fais marcher dans un pont très étroit Et tu me dis de ne pas avoir peur Mais 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 Ils ont fait un pont en Chine Tout en vitres Et ils ont fait que quand tu marches C'est fait comme si que la vitre elle se casse Et tu peux plus bouger Et en dessous il y a 50 mètres de trucs C'est ma mâche le pont très étroit Et les gens ils sont là Comme si ils vont tomber Tu me dis de ne pas avoir peur Mais j'ai peur de tomber Rabenu il dit mal à sorte que c'est la seule règle Avant que le bébé il sort du ventre de la maman L'ange il vient Il dit écoute bébé Il dit écoute bébé Il y a qu'une seule règle Tu sais quand on monte dans les rings En Amérique les MMA Ou comment c'est quoi le truc Le WW je sais pas quoi Les MMA Alors qu'est-ce qu'il y a dans les MMA On dit il n'y a pas de règle Tu montres il n'y a pas de règle Là tu vas descendre du ventre de ta maman Le bébé L'ange il dit au bébé Bébé Il y a une seule règle Une seule quoi Le Le Fahed Clal C'est tout C'est tout C'est tout Il n'y a pas d'autre règle Le Le Fahed Clal Si un homme il se met ça dans sa tête Le Le Fahed Clal Il est le patron de ce monde Parce qu'il comprend Qu'on ne m'a pas dit Si on m'aurait dit Tout le monde est un pont très étroit Fais très attention de ne pas tomber Là je suis dans un vrai problème Parce que dès que je tombe J'ai perdu Là Rabbeinu il ne m'a pas dit L'essentiel c'est de ne pas tomber Qu'est-ce qu'il a dit ? L'essentiel c'est de ne pas avoir peur C'est-à-dire quoi ? C'est sûr que tu vas tomber Parce que qui ne tombe pas dans un pont très étroit Alors c'est quoi la règle du jeu ? C'est que quand tu es en chute libre Fais comme si tu t'es assis dans un fauteuil J'ai pas peur J'ai pas peur Et puis tu qu'en bas Il y a quoi ? Il y a un super grand Un ballon Et tu remontes encore ? C'est un fil Ça t'attrape ? C'est ça Le monde c'est ça Alors moi j'ai très peur Oh là là Je vais tomber Je vais tomber Et c'est pas grave C'est pas grave Juste n'aie pas peur Pourquoi n'aie pas peur ? Parce que je suis attaché à un tzadik Parce que je suis attaché à HM Parce qu'on m'a expliqué Que je vis dans un monde Qui est Shabbat Kodesh J'ai deux possibilités Où je vis dans le monde Des six jours de la semaine Où je vis dans le monde de Shabbat Si je vis dans le monde Des six jours de la semaine C'est hyper compliqué C'est compliqué Parce que dans la semaine Il y a le Chol Et il y a le Kodesh Mais dans le Shabbat Tout est Kadosh Mes amis Quand Ada Amarichon Il a mangé de l'arbre de la connaissance A Kadosh Baruchou A couru après lui Il a commencé à maudire la femme Il a maudit le serpent Il a maudit la terre Et il vient pour maudire Ada Amarichon Et là qu'est-ce qu'il se passe ? Shabbat est rentré Dès que Shabbat est rentré HM il ne peut pas maudire Ada Amarichon il dit Pourquoi il ne maudit pas ? Il a maudit tout le monde Pourquoi il ne maudit pas ? Et là il a compris Parce que Shabbat est rentré Il a compris que Shabbat est rentré Qu'est-ce qu'il a compris ? Quand le tzadik il vient Il n'y a plus de faute Alors qu'est-ce qu'il a fait ? Mismor, shir, lyom, ha, shabbat Tov, leodot, l'adonai Où les amers, les shimcha, lyom Il a compris que c'est pas En pleurant et en déchirant C'est en comment ? Les amers, les shimcha, lyom En chantant et en dansant Depuis on lit le Mismor, shir, lyom, ha, shabbat A la même heure où il a mangé l'arbre de la connaissance Tous les jours Tous les shabbats Ada Amarichon Mes amis Où vous croyez à ces paroles Où vous croyez pas ? C'est votre problème En tout cas celui Qui vit de cette manière Il sera apaisible Maintenant écoutez bien moi Écoutez ce que je vais vous dire A l'époque Quand un homme il fautait Il devait prendre une bête Et il devait l'emmener au temple Au bête amigdash Merci Il devait le donner au bête amigdash Par rapport aux fautes Et quand on emmenait la bête au bête amigdash Pourquoi on emmenait une bête au bête amigdash Mes amis, pourquoi ? Pourquoi ? Quelqu'un sait ? Pourquoi ? Pourquoi une bête ? Pourquoi pas de l'argent ? Parce que c'est prêté l'animal Exactement Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai fait une faute Pourquoi j'ai fait une faute ? Je me suis comporté comme un animal Donc c'est quoi la réparation ? D'amener un animal Pourquoi ? Pour que je puisse comprendre Que ce que j'ai fait c'était quoi ? C'était un maa cbmi C'est-à-dire c'était un acte de... Bestial Bestial Et vous savez qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est très important Celui qui ne fait pas ça Ce n'est pas compté comme c'est qu'il a emmené le corban Avant de le donner au Kohen Il faut prendre les deux mains Et de les mettre sur la tête de l'animal Et de s'appuyer tout son corps dessus Tout son corps Pourquoi ? Que toute ta force qu'il y a dans le corps humain Passe dans la force de l'animal Et c'est cet animal-là qu'on va sacrifier pour Hachem C'est une image Que en fait l'animal c'est moi C'est une procuration Et en fait quand je vais voir qu'ils vont faire la chrita de l'animal En fait normalement ça devrait être moi L'agmara elle pose une question Dans ma serretta harot Dans la michna de ma serretta harot Il y a une question C'est quoi la question ? Elle est très simple Pourquoi tu le fais avec tes mains ? Tu ne peux pas le faire avec ton dos Ou alors avec ton coude Ou alors tu t'assoies dessus la... Normalement on devrait dire assis-toi sur le dos Comme c'est normal de s'asseoir sur un animal Tu t'assoies à l'époque Tout le monde s'assied comme un cheval Donc pourquoi mettre les deux mains sur la tête ? Pourquoi les deux mains ? La question elle est plus forte C'est quoi la question ? Écoutez bien mes amis Où on a vu la première fois Qu'un papa il fait la bracha à ses enfants ? Yaakov Avinu Avant de mourir Yaakov Avinu Il demande à amener tous ses enfants Et pour la première fois la Torah nous parle D'une cérémonie très bizarre C'est quoi ? C'est que Yaakov prend ses deux mains Et il met ses deux mains sur la tête Et il bénit De là on apprend quoi ? Il sera qu'il n'a pas touché la tête Yaakov Avinu Il a touché la tête Maintenant qu'est-ce qui s'est passé ? Yaakov pourquoi tu mets tes mains sur la tête ? Tu ne peux pas bénir normalement ? Pourquoi tu dois faire des trucs spéciaux un peu bizarres ? C'est quoi le lignane des mains ? Pourquoi tu dois faire avec tes mains ? Quand le Kohen il bénit le peuple juif Qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit lever ses mains Pourquoi tu dois lever tes mains ? Qu'est-ce qu'il y a dans les mains ? L'agmara il pose encore plus L'agmara il dit Pourquoi quand un homme voit un homme La première chose Comment il dit bonjour ? Il serre la main Alors on serre la main ? Shalom Aleichem L'agmara il pose encore une autre question Il dit quoi ? A l'époque mes amis Quand il n'y avait pas encore des docteurs etc A l'époque comment on guérissait ? Comment on découvrait une maladie ? Par le pouls Et à l'époque Tous les docteurs Les vrais docteurs Ils savaient en touchant le pouls de la main Ils savaient Quelle maladie la personne elle a atteint En fonction du pouls Et de quel pouls surtout ? Le pouls de la main L'agmara il dit Pourquoi il y a autant de choses dans la main ? Vous savez qu'est-ce qu'il dit l'agmara ? L'agmara il dit Quand un homme il ferme son point Comme ça on peut découvrir Comment il est exactement son coeur C'est la même taille ? C'est la même taille Hachem a fait en sorte Que la grandeur du point que j'ai C'est exactement pareil La grandeur que j'ai dans mon coeur Chacun Tout le monde regarde son point Regardez tous les points C'est exactement la même grandeur du coeur L'agmara il dit La main elle est en fonction du coeur C'est la raison pour laquelle Quand on dit de donner une tzedakah On dit On dit avec une main et large Ça veut dire quoi ? Avec un coeur large Parce que la main est considérée comme le coeur C'est pour cela que La main et le coeur ils ont un lien Quand un homme il faute Qu'est-ce qu'il fait ? Il prend le point Et il frappe sur où ? Sur son coeur Pardon Chatati Aviti Pourquoi tu fais comme ça ? C'est quoi ce truc là ? C'est très simple La main Est considérée comme le coeur Le coeur a fait en sorte Que j'ai dévié Que j'ai fauté Donc c'est qui ? Les fautifs ? C'est ma main et mon coeur Donc je frappe Je dis pardon Hachem Maintenant que j'ai expliqué tout ça Maintenant que vous avez vu Qu'est-ce qu'il y a dans la main Et qu'est-ce qui se passe dans la main Quand un père il bénit son fils Ou quand quelqu'un il veut bénir son fils Et qu'il veut faire montrer Que ma bracha elle est vraiment Du fond du coeur Comment je lui témoigne Que ma bracha elle est au fond du coeur Je peux pas sortir mon coeur Alors c'est quoi qui représente le coeur Dans mon corps ? Mes mains Je prends mes mains Et je les mets sur sa tête Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je mets mon coeur sur toi C'est-à-dire ce que je te bénis C'est de tout mon coeur C'est pour cela que quand tu vois un ami Tu lui donnes ta main Ça veut dire quoi ? Je donne mon coeur Et donne-moi ton coeur Et on se serre la main On se serre les coeurs Pourquoi ? Hein ? Exactement Pareil pour l'enlacement Qu'est-ce qui se passe dans l'enlacement ? Pourquoi on s'enlace ? Parce qu'on veut que le coeur de lui Et le coeur de mon ami Se touche en même temps Qu'on sent les battements C'est ça le vrai ribou Et c'est ça le hignane de la main Parce que la main C'est pour cela mes amis Qu'il y a le Zohar Akadosh Dans Parashatitro Il dévoile que dans les traits de la main Toute la vie d'un homme Elle est dans les traits de la main Pourquoi ? Comme le coeur il maintient La vie du corps humain Comme dans la main Il y a toute la vie du corps humain D'une autre façon Avec les traits Avec des signes Avec des choses C'est vrai ? Oui bien sûr C'est écrit ? Maintenant il y a des gens Qui ne savent rien Comme dans les contes Rabenuï raconte dans les sept mendiants La force de la main Il y avait là-bas le mendiant Le dernier mendiant Que Rabenuï nous raconte C'est le mendiant Qui n'a pas de main Et là-bas Rabenuï dévoile Sa puissance des mains Maintenant qu'on a compris ça Maintenant que vous avez entendu ça On va lire le Sikhot Aram Bechavod J'ai entendu dire en son nom J'ai entendu dire en son nom Que dès que quelqu'un vient le voir J'ai entendu dire en son nom Que dès que quelqu'un vient le voir Le salue et lui tend la main Comme c'est de coutume Quand on salue quelqu'un Il connait aussitôt Tout son passé Et il ajouta Qu'on pouvait trouver une allusion à cela Dans le verset des psaumes Demain à la main Il ne sera pas blanchi de sa faute C'est-à-dire que dès qu'une personne Mets la main dans la sienne En guise de salut Le mal ne pourra pas être dissimulé Ce qui veut dire qu'aussitôt Lui est dévoilé tout ce que cette personne A pu faire dans sa vie Quand quelqu'un y venait chez Rabenu Il lui tenait la main Au moment où la main de Rabenu Touchait la main de la personne Rabenu se passait à travers cette main Tout ce que l'homme a fait Toute sa vie depuis sa naissance Tous les Gilgoulines Tout ce qu'il a eu Tout ce qui va se passer Tout se passait à lui Rien qu'en touchant la main Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi alors moi je n'arrive pas ? Puisque Rabenu c'est qui ? Tout le Hignan de Rabenu c'est quoi ? Breslev c'est Bassar Lev Tout le Hignan de Rabenu c'est le cœur Donc lui c'est comme si c'était un cœur Un cœur en entier Quand la main elle touche ce cœur Tout de suite toutes les données passent C'est comme un USB et un ordinateur grand Tu prends l'USB tu le connectes Tout prend Le Tzadi comme il était C'était lui le cœur du monde Donc quand il touchait la main De quelqu'un d'autre Qui est la pomme de la main C'est quoi la pomme de la main ? C'est le cœur on a expliqué Donc automatiquement tout ce qu'un homme avait dans son cœur Passait Et le Tzadi qu'il arrivait A obtenir toutes les données possibles De cet homme là Vous savez J'ai lu il n'y a pas longtemps Dans les lettres de Rabbi Shemchan Barski Le petit-fils de Rabbi Nachman Et là-bas Il dit à un jeune de Pologne Qui était un nouveau Un nouveau Breslev Il lui dit comme ça Il lui dit juste Viens à Oman A Rosh Hashanah Même si tu ne peux pas toucher Le Tzijun de Rabenu Force-toi De mettre la main Et de toucher le Tzijun de Rabenu Avec ta main Il dit au moment où tu toucheras Au Tzijun de Rabenu Avec ta main Le reste ne t'occupe pas Ne t'occupe pas De ce qui va se passer après Juste pose ta main Et ça Yad le Yad le Yenakéra Dis à Rabenu Rabenu Prends toutes les données que tu veux Prends Tiens tiens je te donne Je touche le Tzijun de Rabenu C'est pour cela qu'il y a écrit dans le Shokhan Quand on vient dans un Tzijun D'un Tzijun Il faut mettre la main gauche Pas la main droite Il faut mettre la main gauche Et toucher avec la main gauche Mais comme Rabenu Il vient de dire là quoi Il vient de dire Comme quand un homme Il me serre la main Quand on serre la main On serre quelle main ? Donc là il faut mettre la main droite Là tu mets la main droite Et là Et quand tu mets la main droite Tu penses Que tu donnes Ou les deux Ou tout ton corps Si tu peux Mais il y a une Yen aussi D'afka De donner le Shalom Aux Tzijun C'est de mettre ta main Dans le Tzijun Alors maintenant Comme Rabi Nathan Il a expliqué ça Alors il continue à expliquer quoi ? Écoutez encore maintenant Ce que Rabenu Il peut faire Par contre C'était pas l'Epsom C'était les Proverbes C'était les Proverbes J'ai dit que c'était l'Epsom ? Moi j'ai dit l'Epsom Je l'ai moi-même entendu parler Écoutez Attentivement Je l'ai moi-même entendu parler Un temps soit peu de cela Il aborda le sujet Incidément Et affirma Qu'en ce qui le concernait Savoir à propos de chacun Sa véritable nature Ainsi que les péripéties De son passé Ne constituaient pas une difficulté Ah ben il dit Vous voyez Moi je sais tout Sur tout le monde Le passé Le présent Le futur Je connais toutes les néchamotes Qui vont naître Je sais tout ce qu'ils vont faire Je sais tout ce qu'ils ont fait auparavant Je connais tout Je vois tout Et il dit Et ça C'est très facile Il dit ne croyez pas que c'est dur C'est hyper facile C'est rien du tout Et il précisa Que l'on peut y parvenir Sans avoir recours A une connaissance d'ordre spirituel Car on peut comprendre Et saisir les choses Sur la base de la sagesse générale On peut apprendre certaines choses Des paroles dites par la personne Et on peut aussi se fier A certains signes Par exemple En observant son nez On pourra savoir Si elle s'adonne à la débauche Rabbeinu Il nous apprend Qu'on peut connaître Quelqu'un Avec son nez S'il est dans le S'il est dans la débauche Ou pas Rabbeinu Il dit dans ses phéramidotes Avec la ceinture De quelqu'un On peut savoir Si ses pensées Elles sont propres ou pas Avec sa ceinture Avec sa ceinture La ceinture L'habit tu veux dire L'habit La ceinture Chaque ceinture Chacun a sa ceinture L'homme chané Si t'as pas une ceinture Alors chacun Ça aussi ça veut dire quelque chose Mais mes amis Le tzadik Il sait tout Sur tout On a un problème Mes amis Vous savez c'est quoi ? C'est qu'on n'y croit pas Maintenant écoutez-moi bien Ce que je vais vous dire C'est l'importance de Véata C'est L'importance de Véata Mais il faut y croire Il faut y croire que Véata T'imagines T'es en dette De un million de dollars Le banquier il dit C'est pas grave Commence dès maintenant Tu te dis Mais j'ai laissé Juicier Suis-moi à la maison Ils sont en train De me dévaliser Non Véata Mes amis Je termine avec ça Pour que vous puissiez Comprendre cette sikha Vous avez entendu parler Des dix martyrs Oui A serrét arougé malchout Ah des dix martyrs Pourquoi Pourquoi ça s'est passé Les dix A serrét arougé malchout Pourquoi ? Le tchikoun des frères Des dix frères Le tchikoun des frères De Yosef Mais on a dit Mais c'est pas lui Véata Al-té-at-zvou Vé-al-i-char-be-en-e-chem Il l'omachal-tem-oti Qui est l'oï-machal-oti Il les a réparés ? Alors ? C'est eux qui n'ont pas Ça y est Ça fait des arrêts paré Les dix martyrs sont morts Parce que Le César Il a dit Vous avez vendu Yosef C'est quoi la sanction ? Alors il faut qu'il y en a Dix qui payent Alors on va prendre Les dix plus grands De cette génération Et on va les faire mourir En atroces morts Mais moi je pose une question D'après ce qu'on a étudié Dans le roumage C'est fini ? Vous voulez savoir Le secret mondial ? La Torah nous raconte La Torah nous raconte Que quand Yaakov a venu Il est mort Qu'est-ce qu'ils ont dit Les frères de Yosef Maintenant que Yaakov Il est mort Yosef va nous tuer Ça veut dire quoi ? Qu'ils n'ont pas cru Yosef Ils ont pas eu la foi Ils ont pas eu la foi Yosef il leur dit J'ai une tchouva pour vous Soyez bessimcha Mais non Mais non Il y aura tchamaï Non il faut faire tchouva Il faut mourir Ah ouais ? Et ben ils vont payer pour vous Les dix martyres Ils sont morts Parce qu'ils n'ont pas voulu croire Mes amis Rabbi Nathan Il dit Si vous croyez pas A Benoît Akadosh Il y aura des martyrs Dans le monde Ou vous croyez Ou vous souffrez Comme ça il dit Il faut payer Si on ne croit pas Alors on ne croit pas Tu devras payer D'une autre façon Mais maintenant Je te donne une réparation Voyage à Oumann Fait le ticou Nakhlali Et crois que ça répartout Vous comprenez ? Regardez jusqu'à où ça va Pourquoi ? Boulez le kecher Avec cette sikra C'est que Rabbi Nathan Akadosh Il connait tout Il sait tout Depuis le début Jusqu'à la fin Quand il nous dit quelque chose Il a déjà vu notre fin A nous Comment ça se termine ? Un homme comme ça Tu ne vas pas le croire Un homme comme ça Qui a tout vu Qui... Comment ? Comment ? Il n'y a qu'une seule chose à faire Le Yosef Ouamashbir C'est Yosef celui qui donne Au monde en entier Personne d'autre Personne d'autre Que Dieu fasse S'en sorte Bézrat Hachem Il reste encore Vas-y Il ajouta de plus Qu'en examinant sa ceinture On pourra estimer son degré de foi Et savoir A savoir si elle est intègre Et s'il existe d'autres signes Et il est allé à leur passer A plusieurs personnes Qui étaient venues le voir C'est à dire que Rabenu Il faisait ça Quand quelqu'un y venait Si par exemple Toi tu viens maintenant Chez Rabenu Tu crois que c'est Stam Au moment où tu passes TATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATO Il n'y avait plus rien Il leur disait Ce n'est pas Stam Il savait C'est qu'il leur disait Certains Vous imaginez ? Vous imaginez ? Il faut aussi aller le voir alors. Ahhhh ! Mais tu ne l'as pas, il ne te dit pas. D'accord, mais là, tu imagines, il est au courant de quoi ça fait ? Il pose la main. Il est en face comme lui. Mais il faut quand même le dire. Pourquoi ? Parce que ça doit sortir de ta bouche. Oui mais tout à l'heure tu as dit maintenant. Le parata justement c'est maintenant. Ça c'est pour la Vodatachev. Mais pour enlever ces bagages, il faut que tu pars. En fait, tu viens chez Rabenu pour déposer tous tes bagages en fait. Comment tu les déposes ? Tu les racontes. Alors d'abord tu mets ta main pour faire passer le court-circuit. Après tu racontes à Rabenu tout, parce que tu dois toi le savoir, tu dois toi demander pardon. Et après tu dois être besimcha, que tu es arrivé chez Rabenu, tu as fait le ticouna klali, il y a un lien Youssef et au dessert ? Non ? Non ? La chrène ! La chrène ! Les calmes et Rabenu ! Ça faisait longtemps nous. Mais c'est pas les américains. Tu comprends pas, c'est le pétec. Il faut parler du pétec. C'est que ça en vrai. T'as encore 20 minutes, Nathalie. C'est pour ça qu'on va pouvoir regarder une série. Avant de condamner Youssef, ils ont fait un genre de jugement. Et on dit qu'à beaucoup, il était parmi eux. Donc il était au courant. Il fallait très bien qu'on le savait. Donc ça confirme ça à Kierry. De là tu apprends que les fautes, elles viennent d'Hachem. Pas qu'elles viennent d'Hachem. Nous, normalement, on tombe dans des fautes parce que quelque part dans ta tête, t'as pas cru dans Hachem. Et au moment où un homme, il sert Hachem, pas Bessimcha, c'est là où il faute. C'est comme ça qu'on tombe dans des fautes. Mais même la faute qu'Hachem, Kaviachol, il t'emmène là où il t'emmène. Il t'emmène pas parce que nous, on croit que la faute, c'est ça le problème. Le travail, il commence pas de est-ce que je faute ou je faute pas. Le travail, il est comment je me conduis après la faute. Est-ce que je fais Tshuva tout de suite et je dis Vershav ? Est-ce que je dis comme si de rien n'était, j'avance avec la même ferveur, le même feu, le même amour avec Hachem ? Ou alors je suis mouche pas. Je suis influencé de mon passé et de mes fautes. C'est ça, le travail. Toi, tu dois continuer à servir Hachem comme si de rien n'était. Parce que tout ce monde, c'est un pont très étoile. Trois. et le reste à tes 1 et après 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 Sous-titrage ST' 501